Bonjour, un nouvel article de Metallic Man, ça se tente, c'est encore des questions réponses avec le domaine. Je partage l'écran. Je suis un peu étonné par la teneur de la photo, l'illustration, ce n'est pas une photo d'ailleurs, c'est un dessin. Bon, ça ne mange pas de pain, mais c'est bizarre. Plus de questions réponses avec le commandant du domaine, avec des questions personnelles des meilleurs influenceurs de Metallic Man. Donc sûrement des Gun Magus, par exemple. Je ne pense pas qu'on y soit. Alors, il continue. Je vais faire une introduction quand même. Metallic Man, c'est un ancien agent du MJ-12 qui était implanté avec des nanosondes par les services du MJ-12, mais aussi des agents du domaine, qui est une association d'extraterrestres, qui sont intervenus sur ce morceau-là de la galaxie, ce volume-là de la galaxie, reprenant possession de territoires qui étaient auparavant aux mains de l'ancien empire, qui se comportaient de manière coloniale, barbare, sanguinaire, cannibale, lois du plus fort, hiérarchie, d'autres ZITI, quoi. Et il a travaillé 40 ans pour le Majestic, dans lequel il y a plein de services qui sont tous compartimentés. Donc des fois, il donne des renseignements, mais des fois, je contredis un petit peu, parce que c'est tellement compartimenté qu'il y a des éléments dont il ne tient pas compte, qu'ils ne lui viennent pas à l'esprit. J'ai l'impression. Mais ceci dit, il a travaillé 40 ans pour eux, puis en 1900 ou 2000, au bout de 40 ans en tout cas, il s'est fait mettre à la retraite d'office, enfin pas d'office, non, il a été mis à la retraite, et ce genre de services spéciaux, la MJ-12, Majestic 12, ou Majestic plutôt généralement, le MJ-12 étant le bureau, le bureau directeur, a priori, dans lequel il y avait 12 entités civiles et militaires participant au gouvernement américain, enfin en tout cas à la nation américaine, et peut-être un peu plus, parce que ces gens-là en général font partie de clubs internationaux, donc vous imaginez. Ils se mettent à la retraite pour être sûrs que les agents ne commencent pas à devenir des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, ou qu'ils tournent leur Kazakh, ou peut-être soient pris par des puissances étrangères et retournés, ou en tout cas analysés, débriefés. Méthode psychotronique à l'appui, drogue, chimie, enfin bon, pas forcément la torture, mais je pense qu'à ce niveau-là, ils dépassent la torture, ils vont directement ailleurs. Ils torturent autrement, ils torturent comme hypothèse, comme dans d'une, quand ils mettent la main dans la boîte. Tout dans la tête, quoi. Mais ils le ressent quand même, a priori. Ils le ressent et ils l'imaginent. Donc en fait, d'abord ils le ressent et après ils l'imaginent, quelque part. Dans le bouquin, ils me sentent, ce n'est pas le sujet. Donc, pour éviter ces activités de la part de leurs anciens agents, ils se débrouillent pour les mettre hors d'état de nuire, socialement, financièrement, judiciairement parlant, fiscalement parlant, les emprisonner si possible, ou les enfermer. Donc lui, il a subi un peu tout ça, il a réussi à s'échapper. Normalement, je veux dire, il en est sorti. Il a eu une période de réhabilitation civile, on va dire. Et il s'est exilé en Chine, où soudain, ces sondes, EBP et ELF, nanosondes, qui avaient été désactivées à sa retraite, se sont remises en marche dernièrement et ça lui permet de communiquer avec le domaine directement. Peut-être pas les sept sondes qui se sont remises en marche, deux en tout cas, les autres étant plutôt, enfin une partie des autres, on va dire, étant plutôt au service du Majestic. Donc vous avez là maintenant, je vous ai cité cinq entités, Metallic Man, le MJ-12, le Domaine, l'Ancien Empire, et... Ah, il y a un fantôme, je ne sais pas, enfin, au moins quatre entités. Et donc, ça fait un moment qu'on pose des questions et qu'on a des réponses. Je suis vraiment calme ce matin, en fait, je suis en train de me remettre de ce dilemme-là, de regarder ou pas un film bon, en fait, en plus. Bon, mais biaisé, enfin biaisé, subliminalisé, d'influence, de tendance, ou un acteur qu'on soupçonne demeure assez chelou pour être consommateur peut-être d'adrénoprume, par exemple, entre autres, est quasiment l'acteur unique d'un film dans lequel la situation est si bien tournée que le metteur en scène, le réalisateur, arrive à nous vendre l'intelligence artificielle. En passant par l'émotionnel, mais en attribuant à cette intelligence artificielle une conscience et une émotion. Et, enfin, bon, voilà, quoi. Un film vraiment bizarre, troublant, bon, quelque part, est néanmoins vexant, vous voyez, parce que vu ce qu'il vient de vous raconter, quand même, il y a des trucs qui ne vont pas. Pourquoi j'ai regardé ça ? Oui, c'est ça, c'est là, c'est le libre-arbitre. Je dois m'en douter, et tout ce qui vient, tous les films, en fait, on doit s'en douter et faire autre chose. J'avais envie de me détendre avec un film de science-fiction. que je suis assez grand pour faire la part des choses, que j'ai réussi à maîtriser mon émotionnel vis-à-vis de l'acteur, des griefs que j'ai contre lui. Quelque part, de l'inversion, et l'apostrophe, à détecter les pièges, justement, de cette stratégie émotionnelle, psychologique, pour nous vendre l'intelligence artificielle, comme je dis, et plus. Et donc, le pitch, c'est la Terre après l'EMP solaire, qui est passé, parce que, soi-disant, il y aurait des trous dans l'ozone. Mais non, il n'y a pas besoin de ça. D'ailleurs, l'ozone, c'est fluctuant. C'est fluctuant, ce n'était pas vraiment les CFC. Pas que. C'était les gaz qu'il y avait dans les aérosols. Chloro, fluoro, chlorane, je ne sais plus. La magnétosphère terrestre fluctue avec les cycles solaires, et en ce moment, elle est en bas. Et le Soleil, lui, se réveille. Donc, il ne faudrait même pas une EMP telle que celle qu'il y a eu pendant l'événement de Carrington, pour que maintenant, sur Terre, ça ait des conséquences assez fâcheuses, voire même nettement supérieures à celles de Carrington, qui est intervenue donc à une période où on était plus protégé par la magnétosphère terrestre. Et voilà. Et au lieu de nous donner le matos et les informations, la science, Tesla, tout ça, enfin, ils savent, c'est-à-dire tout mettre sous un jeu Faraday, puis avoir des générateurs qui supporteraient une EMP ou qui seraient protégés et qui nous permettraient de rester indépendants énergétiquement après l'EMP. Si on n'arrive pas à protéger toute la planète elle-même, mais bon, ou des trucs comme ça, ce que peut-être on aurait pu faire depuis les 110 ans de technologies Tesla sur lesquelles il n'y a que la Break-Away Civilization et les SSP, finalement, qui aient le droit de regard, si j'ai bien compris. C'est un peu vexant aussi. Alors, on va reprendre là. Il a dû étaler ses questions et réponses. Il faut que je me réveille. Il faut que je me secoue. Ça faisait longtemps qu'il ne m'aimait pas autant projeté, le film. C'est peut-être dû au fait aussi que j'ai peu dormi, on va dire. Alors, il a dû étaler ses questions et réponses. Il lui a été souvent difficile, extrêmement difficile de lire les réponses réelles car sa vie physique était chaotique, bruyante, exigeante, discordante au moment où il recevait les réponses. Il faut savoir que quand ces sondes se mettent en marche, ça le met sous tension quelque part. Et ça peut le pousser dans des états un peu extrêmes. Alors, hier, en fait, je vous avais fait une vidéo, c'est sur l'article précédent de l'MM qui s'appelle être Replay 8, c'est-à-dire dans Alien Resurrection, nous avons l'actrice Il n'a pas cité son nom dans l'article. J'avais le trou hier et je ne l'ai pas rebouché. Je me rappelle de temps en temps, je n'ai pas besoin de connaître son nom. Enfin, je ne vais pas le connaître, mais je n'ai pas besoin de cette information couramment en ce temps-ci. Ça va me revenir. Un de ces quatre. La vidéo était un peu longue, j'ai inclus du matériel extérieur en plus. Je ne sais pas si ça va passer. Ma discussion a un petit peu flirté avec des choses qui vont plaire aux algorithmes. Je ne sais pas si je vais la mettre. Je n'étais pas mécontent de moi, mais bon. Alors voilà, reprenons l'affaire. Toutes ces questions sont exactement telles qu'elles lui ont été postées, que ce soit par e-mail, dans les commentaires ou sur le forum. Il avait aussi besoin de faire la différence entre le bruit, ses pensées internes et les informations provenant du commandant. Enfin, la voix du commandant. Les informations, oui, la manière dont il perçoit ça par le biais de ses sondes. Quel est le son de la voix du commandant dans sa tête ? Est-ce que c'est une voix ou est-ce que ce sont des concepts comme en télépathie ? Je ne sais pas. Je pense que c'est la voix puisqu'il y a des fois où les mots sont martelés puisque ça lui rappelle son sergent-chef dans la marine. Ce qu'il ne veut jamais qu'il se produise, ce sont que ses propres pensées personnelles et ses idées l'emportent sur le commandant. C'est ce qu'il dit. Dans ce cas particulier, tout au long de l'article, il a demandé d'augmenter le gain et d'ouvrir le volume. Mais par contre, il reçoit plus fort, il capte mieux, mais il a encore plus sous tension. Donc, c'est encore plus confortable pour lui. Il se demande d'ailleurs s'il est approprié de demander au commandant à quoi ressemble cette vie. Sont-ils nés dans des corps particuliers déjà ? Réponse, les citoyens du domaine vivent très différemment de tout ce qu'un humain terrestre emprisonné, nous, comprendrait. fondamentalement, tous les citoyens du domaine sont des entités non corporelles. Nous vivons nos vies est un état que vous considériez comme transdimensionnel ou de vivre notre vie est comme d'être dans un état que vous considériez comme transdimensionnel sous une forme d'esprit. Cet état est l'état que les humains auront beaucoup de mal à comprendre. Nous vivons dans un état d'existence intemporelle. Cependant, nous injectons nos consciences dans le maître-univers pour faire l'expérience du temps. Le maître-univers fait l'expérience du temps comme le fait l'univers de la réalité, tout comme les univers de poche engendrés que vous appelez les cieux. Donc, en car, ce sont ces ces lieux transitoires que l'on peut fréquenter au cours du cycle tunnel-lumière, flash, remise à zéro, programmation, accord sur l'incarnation une fois qu'on a été complètement chamboulé et escroqué par des gens qui ont pris l'aspect d'anciens proches ou d'entités qu'on vénérait durant notre vie. Ça peut être des entités religieuses. Alors que ce n'en est pas là, ce ne sont pas elles, elles ont juste pris le masque, elles sont le shapeshift et qu'en plus, vous êtes dans un état émotionnel, à mon avis, qui est monté au plus haut puis descendu au plus bas un certain nombre de fois en fonction de ce que les flashs réminissantes de votre vie passée vous ont procuré comme traumatisme. Les écarts de température soudain, parce que là, il n'y a pas le respect de la chaîne du froid. S'il y avait d'ailleurs le respect de la chaîne du froid, ce serait sûrement monotone de nos vies. Donc, pourquoi non ? Dans notre état normal, nous formons des communautés, des sociétés et des collectifs. Nous avons de la communication, des interactions, des liens, des relations et des regroupements un peu comme les familles que vous rencontrez. Nous avons des zones non physiques où existent nos communautés. Ces domaines sont très similaires à ce qui est vécu dans vos cieux. Il y a des structures, des lieux, des environnements dans lesquels nous existons et dans lesquels nous interagissons. Par exemple, encore toujours, de nouveau plutôt, les cieux, ça pourrait être le paradis purgatoire ou différents paradis ou oui, voilà, nos solars, nos solars, notre demeure, le film du brésilien Gravière, 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 quelque chose, Chico, Gravière, Chico Xavier, je crois, Chico. Replay, non, ça ne m'en vient toujours pas. Tous les membres du domaine participent à la société. Eh oui, les gris. Nous avons tous des rôles en fonction de nos capacités. Nos capacités définissent nos rôles sociaux au sein de la société du domaine. Certains sont ingénieurs, d'autres administrateurs, certains sont historiens, ingénieurs sociaux, il y a plusieurs rôles, comme nous en avons discuté dans d'autres communications, telles que les soldats, militaires, pilotes. En tant que membres du domaine, nous allons et sortons du maître univers comme vous, les détenus humains, le feriez pour aller et revenir du travail. Le fait pour ceux qui travaillent. Cependant, c'est un cycle de services beaucoup plus long que vous pourriez vous attendre. Son cycle actuel implique des rôles administratifs, de gestion, de leadership dans cette zone géographique particulière de l'espace physique ou dans le complexe pénitentiaire et dont le complexe pénitentiaire n'est qu'une de ses responsabilités. Je suppose que dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de se reposer, de se divertir. D'ailleurs, je me demande si l'idée de se divertir appartient à leur concept, si on peut dire. Encore, rappelez-vous que les humites, ils ne connaissent pas la musique, ils sont épatés par notre musique. Ils n'ont pas la... Ils font des concerts d'odeurs. Ah, ça, ça vous épatte aussi ? Ben oui. Oui. Oh, il est 5 heures, Paris s'éveille. n'est-ce pas ? Désolé, c'est le matin. C'est le matin et je suis en état émotionnel. Justement, vous voyez, j'ai été ébranlé, si on peut dire. Tout à l'heure, il y a bien une heure de ça, je suis encore dans l'état. dans ce rôle, il peut s'injecter dans des corps de poupées, donc des avatars de chair humaine, ou humaine ou animale, des costumes de peau, ou reprendre des corps selon les besoins. Reprendre des corps selon les besoins. Donc là, Lazare, lave-toi. Pardon. Tous les membres du domaine ont cette capacité. Cependant, le type de corps qui peut être occupé en fonction des capacités et des compétences est fonction des capacités et des compétences. Et comme cela est stratifié par hiérarchie de rang, on peut voir que la position sociale professionnelle détermine la capacité à injecter de la conscience pour un isbi. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à autre chose que ce que vous savez faire ou que vous pouvez faire. Et quelque part, cette société-là, c'est un peu ce qu'avait décrit elle-même à propos de la Chine qui est une méritocratie vis-à-vis des États-Unis. Je crois que c'était un encart dans la vidéo de hier, donc que vous n'aurez pas. J'espère que c'en était un, sinon je me répète. méritocratie vis-à-vis de la caquitocratie états-unienne et européenne ou plutôt on prend les personnes les pires, les plus tordues, les plus irresponsables et on les met au poste de pouvoir. Mais ceci, ne nous en regarde pas. Ça, c'est partout sauf chez nous, bien sûr. Il y a une grande liberté d'un domaine d'esbite. Il y a une grande liberté de choix, il y a une grande... Ah, d'un esbite du domaine. Mais toute cette liberté est empérée par les restrictions dues à leur responsabilité en tant que gardien et intendant du maître univers. Donc, le maître univers, c'est... entre autres, pour nous, la planète. Et puis, ce qui l'entoure, mais pour nous, là, c'est ici et maintenant. Les seules interdictions pour un membre individuel du domaine sont ses responsabilités et ses règles de comportement convenues. Lorsqu'ils acceptent de jouer un rôle dans la société du domaine, ils acceptent également les limitations de comportement correspondant à ce rôle social. Contrairement à ces règles, lois et réglementations que les humains connaissent, les nôtres sont plus fines et raisonnables. Alors, question suivante, les citoyens du domaine grandissent-ils dans des cultures différentes ? Réponse. De nombreux citoyens du domaine sont issus d'anciens antécédents. Ah, on avait des bagages antérieurs, des cultures intéressantes et des costumes de peau de nombreuses créatures différentes provenant de nombreuses sociétés différentes. Une fois qu'ils décident de rejoindre le domaine, comme ils le font en se rendant compte qu'ils accepteront un mode de vie où ils passeront la majeure partie de leur temps sous la forme non corporelle avec des injections périodiques dans d'autres formes d'entités à des fins professionnelles de plaisir et d'exploration et d'aventure, de plaisir et d'amusement ou peut-être par exemple pour pouvoir déguster le goût d'un bon café d'une tarte à tins renversée aux pralinés avec de la cannelle et du miel avec du miel référence à Astérix en LVC une orgie ça doit être sale ça m'a bien plu évidemment j'ai vu ça quand j'avais 13 ans ou 12 après avec une formation pareille évidemment comment ne pas être gaulois après non alors alors c'est un mode de vie qui est étranger aux détenus humains de la terre à nous la plupart des membres du domaine ont un accès complet à tous leurs souvenirs qui remontent à des milliards d'années cela fournit une sagesse et une compréhension qui sont étrangères à la condition humaine terrestre oui ça aide d'avoir du coffre on va dire ou du bagage oui évidemment c'est aussi pour ça que certains Ziti paraît-il trouvent qu'on a du mérite quand on se comporte bien dans les conditions de vie sur terre oui parce que les autres ils cèdent à la facilité quoi en fait donc ils se comportent mal parce qu'ils cèdent à une facilité un manque de prise en charge si ce n'est pour aller enfin voilà de jouir de la faiblesse d'autrui en général le domaine couvre la majeure partie du maître univers de plus il rayonne ailleurs vers d'autres régions slash réalité slash environnement slash univers qui dépassent l'entendement humain et bien les longs ça place vous voyez encore là on peut encore sortir du théâtre qui était dans le théâtre qui était dans le théâtre qui était dans le théâtre il se rend compte qu'il y en a d'autres à côté dans lesquels il y a la même mise en abîme sûrement même genre on va dire on ne sait rien évidemment si je le dis comme ça pourquoi pas après mais à vérifier cela devrait être évident pour le questionneur celui qui a posé la question que la grande diversité et la variété des expériences détenues des détenues entre les expériences des différents isbis au sein du domaine sont vastes complètes et constituent un grand référentiel de ressources sur lesquelles nous puisons mutuellement pour résoudre nos objectifs mutuels tous les isbis du domaine ont vécu des vies dans des corps corporels au sein de sociétés et des rôles de différents types et compréhension question concernant le citoyen type du domaine quelle est son attitude vis-à-vis du travail et du jeu en cas réponse le travail est un jeu pour de nombreux membres du domaine Arbeid, Marfreid et Fro bon non je suis un peu de mauvais esprit j'en sais rien donc enfin j'en sais rien non mais écoutez moi je rêve d'un monde dans lequel ce soit nos hobbies qui nous fassent vivre donc des activités et le choix parmi nos hobbies quand ça nous prend aussi quand on peut quand on veut quand ça tombe bien voilà ça peut très bien exister d'ailleurs en plus ah ben évidemment c'est une autre école un autre enseignement c'est d'autres conditions c'est l'accès aux énergies libres c'est sûrement tout ce qui est nécessaire à tout le monde d'accès gratuit fourni par les machines par l'intelligence artificielle proprement ordonnée et sous contrôle et à notre service et donc voilà une grande connaissance aussi de tous les dangers extérieurs qui nous proposent d'autres technologies dont on n'est pas maître finalement et qui finissent par nous démolir complètement la société la santé tout la nanotechnologie et les fréquences 5G entre autres toutes les fréquences en fait qui ne sont pas naturelles reprenons déjà que quand il y a un coup de soleil qui pète a priori ça nous met dans un état de choc aussi et ça peut nous désagréger le disque dur de mémoriel plus ou moins ça ça peut ne pas aider à ce que les survivants qui finissent par dessiner leur pétroglyphe dans les murs des grottes c'est sur les murs des grottes de Lascaux et autres soient très nombreux parce qu'il fallait être pointu pour dessiner ça sur les murs de la grotte il ne fallait pas être un homme des cavernes ils ont dessiné le ciel avec les coordonnances en déguisant ça dans les animaux de façon à ce que ce soit codé il y a plein de en fait c'est hiéroglyphique presque ou la version chinoise idéogrammique pas près de nom ce que j'en ai compris en tout cas oui et puis les dessins sont orientés nord-sud enfin bon c'est hallucinant comme ils ont ils savent faire ça c'est carrément hallucinant avec l'équinoxe il y a le rayon de soleil qui va illuminer ce qu'il faut au fond de la grotte comme d'ailleurs dans les alignements de mégalithique avec les pierres aussi qui amènent au fond dans une salle éclairée quasiment uniquement par le soleil directement séjour de solstice ou d'équinoxe reprenons nous trouvons quels sont nos intérêts puis notre société enveloppe ce qui correspond à nos intérêts et à nos besoins mutuels enfin emploie enveloppe mais pragmatiquement j'espère utilise ceux qui sont agressifs et de nature militaire trouvent un rôle dans l'armée ceux qui sont contemplatifs et studieux trouvent un rôle dans la recherche et la découverte et les arts il n'y a pas de les arts en tant qu'il se dit nous pouvons facilement choisir une vie d'errance insouciante ceux qui font partie du domaine le font de leur propre choix nous cherchons à offrir des avantages à tous et dans cette action trouvons des récompenses personnelles ces récompenses servent en tant que plaisir et divertissement ou amusement bien sûr nous occupons souvent divers costumes de peau des avantages de chair pour les vacances les plaisirs du passe-temps et d'autres fins celles-ci font soit partie d'une société établie soit sont conçues dans le cadre d'un terrain de jeu artificiel donc sous réalité virtuelle ou bien je ne sais pas bien sûr beaucoup d'entre nous partent pour diverses aventures dans d'autres univers et royaumes certains sont partis pendant très longtemps avant de retourner dans le groupe principal mais c'est le pied quoi en fait non ? on peut tester question personnelle le questionneur était-il un comédien ou un humoriste dans une ancienne incarnation alors ça c'est une question un peu plus légère parce que les questions lourdes ont été déjà posées par d'autres lecteurs question à propos des vaccins ARN la possible troisième guerre mondiale c'est un peu la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui on va y venir à ces questions j'ai vu ça en remontant la page je ne l'ai pas lu encore oh c'est une petite question sans importance mais ça lui permettra de reconstituer son identité complète il ne va pas le tuer ou quoi que ce soit mais il aimerait vraiment savoir si le commandant voit la gentillesse de révéler cette bagatelle je lui en serai reconnaissant extrêmement dit-il si vous pouviez demander au commandant était-il étais-je était-il comme indien comme un indien était-il comédien ou humoriste dans une incarnation précédente je suis désolé en plus de ricaner chaque fois que je fais une faute ça doit être ça peut être gonflant désolé c'est ça c'est le matin je suis de bonne humeur j'ai eu un traumatisme émotionnel c'est une question sérieuse et je vous promets que ce n'est pas le questionneur s'adresse là à elle-même en disant c'est sérieux quand même pour moi c'est important je sais que vous avez beaucoup à faire le commandant aussi réponse tout est enregistré dans ce maître univers il est accessible à toute personne pouvant lire les données il en va de même pour tous les univers de poche issus de ce maître univers ceci inclut le complexe pénitentiaire les univers correspondants et ces univers de sous-poche c'est peut-être galaxie les différents univers célestes ou les galaxies ou même juste système solaire je ne sais pas je ne crois pas que ce soit tout l'univers qui soit sous forme de prison il avait dit 4 ou 5 systèmes solaires ceci est vrai pour tous les univers quel que soit celui-ci ou un autre tout ce qu'il faut savoir c'est comment lire l'expérience et les données de la mémoire puisque le temps n'existe pas dans les moyens que les détenus humains contemporains comprennent un ISBI peut geler les événements de n'importe quel segment du temps de n'importe quel segment du MWI dans l'univers de la réalité et l'observer en cas voire interférer c'est comme ça que font à priori les mantis pour réaliser des milliers d'abductions dans la nuit pour les mises à jour des implants pour les différents travaux d'enseignement et d'éducation dirait Marie Rodwell et même le docteur Jacobs lors de leurs études avec les hybrides humano-ziki j'ai à peu près 7 vidéos qui traitent de ça en tout cas sur Youtube pour l'instant donc ça existe encore le titre c'est hybride heureusement et quelque chose comme ça il y a des photos avec des visages féminins aux yeux enfin aux yeux et aux visages particuliers en vignette bon c'est pas prévu c'est des montages non c'est pas des montages c'est des déguisements semblerait-il parce que j'ai vu des vidéos où on voit les filles se démaquiller après et s'enlever ses grands yeux avec des grandes peuples s'enlever des implants qu'elles se sont mis changer de perruque enfin c'est surprenant ce qu'elles arrivent à faire mais elles se peignent elles se sculptent elles se peignent donc quelque part donc elles font ce qu'elles veulent c'est un beau boulot sacrée truanderie aussi ça promet des des réveils douloureux mais bon c'est pas grave de toute façon c'est pas le sujet alors voilà c'est comme ça que j'avais compris que ces équipes de Mantis et de Gris arrivaient à réaliser autant d'abduction dans la nuit et puis il y avait aussi de Corrado Balanga des récits de personnes qui avaient vu le temps s'arrêter mais les objets restaient en l'air ou eux-mêmes être ailleurs sur la terre mais dans leur voiture ou sur la terre donc à proximité mais ils n'étaient plus sur la route qu'ils avaient enfin il y avait deux trois affaires comme ça où le temps a été figé et la personne le voyait mais elle ne se rappelait pas vraiment il y avait aussi des récits des années 50-70 aux Etats-Unis dans la région de Sedona Sedona S-E-D-O-N-A et ailleurs mais enfin bon c'est le Nouveau-Mexique plus ou moins ça Colorado Nouveau-Mexique des zones assez désertiques et où il doit y avoir pas mal de bases souterraines je pense enfin bon malheureusement la plupart des combinaisons de peaux humaines des détenus sont incapables d'accéder à leurs souvenirs passés indépendamment de leurs histoires c'est un facteur concernant l'amnésie intentionnelle celle qui est provoquée par les décharges électriques a priori entre autres le système est conçu de manière à ce que l'accès aux mémoires sont contrôlés et mesurés en fonction des besoins pour la plupart les mantides mantides mantis pareil enfin non pas forcément pareil mais c'est pas grave on va tout joindre à part quand on distinguera les mantises premium celles qui sont de l'ancien empire et n'ont pas du domaine et qui n'ont pas tout à fait la même mentalité je fais comme si ça vous était évident mais bon même à moi ça ne l'est pas enfin il y en a qui sont plus gardiennes de prison et les autres elles sont plus infirmières ou nurse dans la mesure où elles ne font pas un peu les deux ou je ne suis pas trop gentil dans cette description de nurse mais je ne crois pas que les mantides nous agressent elles prennent soin de nous il me semble d'après ce que Metallic Man dit en tout cas pour la plupart les mantides contrôlent l'accès à ces mémoires pourtant l'accès à ces mémoires n'est pas si difficile il existe de nombreuses méthodes qu'une conscience peut utiliser pour accéder à ces mémoires qui contournent les mesures de police et d'allocations mantides allocation mantides le contrôle des mantides dans la gestion de ce qui se passe et leurs mesures la première méthode est l'hypnose guidée pour la régression vers les vies antérieures c'est très efficace et ça marche très bien trouver un bon hypnothérapeute régressionniste qualifié dans les vies antérieures pour accomplir cette tâche tout le monde n'est pas qualifié tout le monde n'est pas suffisamment qualifié pour vos besoins particuliers petit 2 la deuxième méthode est via la technique de campagne et d'affirmation de genre Metallic Man ici vous placez des affirmations demandant des conseils et des événements qui vous informeront de qui vous étiez dans le passé donc c'est un programme d'affirmation que vous répétez un petit peu comme un mantra à la limite régulièrement pendant une certaine période jusqu'à ce que ça vienne à la limite et vous attendez que l'univers vous réponde petit 3 une troisième méthode consiste à communiquer avec votre mantide assigné alors pour certains ils vont peut-être rappeler ça l'ange gardien pas sûr mais je suis bonheur et à lui demander de vous permettre de visualiser vos vies antérieures pendant que vous êtes encore dans le corps corporel cela peut être fait par la prière les affirmations et ceux qui sont qualifiés en rêve lucide et en sortie du corps en overbody experiences en projection astrale ils ont tendance à être plutôt accommodants à cet égard à condition que cela n'interrompe pas leurs objectifs prioritaires il est évident qu'il existe un lien avec vos incarnations précédentes sur la base de la question posée vous ne devriez pas douter de vous de toute évidence il y a une connexion mais ce dont il s'agit spécifiquement nous enfin le domaine et le commandant lui-même nous pouvons en parler cette limitation est basée sur les limitations qui nous sont imposées par nos rôles au sein de la hiérarchie du domaine nos compétences et les verrous les restrictions d'accès à la mémoire intentionnelle imposées par le mantide en charge de votre historique de vos historiques une sorte de déontologie professionnelle logique en fonction des disponibilités laissées par l'emploi du temps que la mantide a pour vous cependant il y a certains points et orientations recommandations voire suggestions sur lesquels le commandant peut conseiller le questionnaire petit 1 rien n'est non pris en charge les histoires influent toujours les activités les vies et les personnalités actuelles c'est parce que le temps n'existe pas très réellement il semble que oui même si il ne fait que sembler exister si vous croyez avoir une certaine histoire il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une réalité réelle à laquelle vous avez participé petit encart évitez de rechercher ça après avoir lu plein de bouquins plus ou moins New Age sur les vies antérieures ou laisser décanter faites le tri soyez sûr et après vérifier que c'est une vraie information et que vous n'êtes pas en train de vous laisser influencer parce que si une partie des idées des pensées que nous avons ne sont pas de notre fait et qu'elles sont de faits extérieurs qui sont poussées à nous proposer ça c'est souvent finalement le libre arbitre entre deux actitudes à avoir je crois qu'on y pense des fois en tout cas je dirais il pourrait se faire que nous soient proposées ces idées-là parce que l'entité parasite a lu dans des fantasmes ou des appréhensions et a vu du matériel dont elle peut se servir pour nous stimuler et orienter nos décisions donc c'était juste comme ça je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dedans mais il me semblait que c'était une possibilité à laquelle il fallait penser et une des raisons pour essayer de garder notre esprit pur le siège de nos pensées pur donc petit 3 vous ne devriez jamais remettre en question votre intuition en fait votre intuition vos sentiments vos pulsions sont un bien meilleur indicateur de votre situation que tout ce que votre cerveau et votre raisonnement pourraient vous dire ainsi il est évident pour nous donc le commandant et d'autres dans ce lieu particulier pendant la séance de questions réponses il est évident que le questionneur était en effet un comique ou quelqu'un d'intention humoristique créative en plus question suivante je suis inquiet par la guerre à venir je vis une bonne mais fragile existence travail à temps plein je peux venir aux besoins de ma famille des proches et des proches vivant au Vénèse il est là il paye son crédit il pourrait être licencié à cause de la guerre et si ça se produit il serait obligé de retourner dans son pays avec sa famille au Vénèse donc a priori donc il a trois questions personnelles si vous le permettez si vraiment les possibilités l'autorise oui vous savez qu'il ne faut pas insister sur les questions si vous en posez une seule simple claire c'est le mieux et avec politesse déférence et remerciement c'est encore le mieux notamment en plus remerciement financier au cas où question personnelle donc le questionneur conservera-t-il son travail là et continuera-t-il à vivre ici au Costa Rica ah non Costa Rica pas Venezuela malgré oui là il est au Costa Rica peut-être qu'il veut retourner au Vénèse malgré la guerre et la catastrophe qu'elle a provoquée réponse quand même important la réponse pour tout le monde on prend son temps le MWI MWI dans l'univers de la réalité dont fait partie le complexe pénétentiaire est constamment ondulant et changeant MWI oui en effet peut-être quand même donc parler du MWI c'est pas tout à fait pareil que de parler du futur du MWI c'est un ensemble de possibilités de futur cependant il existe des zones de calme et de stabilité en ce qui concerne la région géographique qu'est le Costa Rica c'est bien que la plupart des scénarios dans la plupart des scénarios une région stable c'est pas une oasis il sera pas aussi touché que l'agitation pourrait l'être présenté dans les différents médias ne laissez pas la peur vous faire réagir nos lectures montrent une stabilité avec des éléments de changement qui empiètent lentement leur vision de ce qui peut se passer l'inflation les inquiétudes divers éléments d'instabilité qui sont supprimés avec succès se manifestent dans les scénarios les plus probables pour la plupart des gens et pour vous-même vous pouvez vous considérer comme étant dans un radeau de sauvetage alors que le reste du monde subit la tourmente ailleurs qu'au Costa Rica il y aura de l'inflation le prix des marchandises augmentera il va même flamber a priori c'est déjà parti tout à peu près déjà pris 10% depuis quelques mois il y aura des changements mais aucun de ces changements ne devrait être physiquement dangereux pour vous ou votre famille enfin celle du questionneur il peut y avoir des changements politiques controversés mais votre capacité à y réagir bien que votre rôle dans votre communauté immédiate vous permettra de naviguer avec succès à travers les changements n'ayez pas peur vous vous en sortirez bien mieux que la plupart des autres sur la planète pendant cette période de changements controversés cela ne signifie pas que vous serez complètement à l'aise ni que vous pourrez profiter des changements cela signifie qu'il existe certains scénarios en fonction de l'évolution des tendances où vous pourriez profiter ou simplement survivre mais dans tous les cas vous et votre famille serez en sécurité l'accent est mis sur le mot sûr en sécurité you're gonna be safe mais eux là-bas au Costa Rica alors petit encart il y a quand même des volcans au Costa Rica il y en avait un qui avait pété il y a quelques années et puis il y a quoi d'autre il y a déjà depuis assez longtemps des zones de lotissement protégées par des barrières des barbelés et des vigiles donc ça veut dire qu'il y a aussi des zones de favelas quelque part et donc ça veut dire qu'il y aura du mag-max d'une certaine manière parce que dans les favelas tout le monde n'est pas franchement solidaire c'est la loi de la jungle il y a des gens très très bien mais ils se font harceler par ceux qui travaillent autrement on va dire ceux qui sont moins rufus comme dirait M.M. Cela ne signifie pas que vous serez complètement à l'aise ni que vous pourrez profiter des changements cela signifie qu'il existe certains scénarios en fonction de l'évolution des tendances où vous pourriez profiter ou simplement survivre mais dans tous les cas vous et votre famille serez en sécurité je me suis répété peu importe la tourmente qui pourrait faire rage autour de vous mais ça fait du bien à entendre des bonnes des bonnes des bonnes des bonnes des bonnes une petite demande veuillez réaffirmer votre désir de travailler avec le domaine sur tous ses efforts ah ah donc le commandant dit ce ne serait pas idiot non plus que vous vous engagez un peu plus nous on n'oublie pas ça quelque part enfin en tout cas hier j'ai eu un long passage de réflexion sur la stratégie du domaine sur la réalité du bienfait la balance bénéfice-risque vis-à-vis de l'implantation quelque part ou de la chirurgie des consubtiles et de l'envoi en mission ce n'est pas l'envoi en mission qui m'effraie ou qui m'embête c'est la finalité c'est la finalité de la filiation bon ils disent aussi quelque part qu'on peut sortir du domaine si on le veut par la suite il faudrait être sûr que c'est vrai bon reprenons oui encore parce que là c'est le commandant qui dit tout ça le commandant il fait partie d'une structure je compare à la structure humaine terrestre quand vous demandez aux forces de l'ordre pourquoi on est arrêté sur la route le gars il ne sait pas il obéit aux ordres on nous a dit de vous dévier par là ils ont flûté allez hop mais il ne sait pas ou s'il sait dans les manifs les gars ils ont des ordres avant à moins d'un contre-ordre ils savent très bien à quelle heure finit le nassage désolé pour les cœurs reprenons il n'y a aucune exigence attachée à le faire et ils feront tout ce qui est nécessaire pour maintenir cette manifestation avec cette demande c'est juste une demande de leur part une exigence mais c'est une demande et à cela il doit ajouter ne craignez pas les rêves ou les sentiments que vous pourriez avoir une fois que vous l'avez fait l'impression que j'ai dit-il est qu'il y a un effort de surveillance supplémentaire associé oui et qu'une assurance supplémentaire de votre part pour vous en tout cas pourrait être nécessaire pour mettre en oeuvre cette action on vous attribuera deux trois gardes du corps en plus à condition qu'on soit sûr que vous êtes bien de notre côté enfin pas qu'on soit sûr mais que vous mettiez encore plus à disposition des exigences des missions ou pas la mission complète mais enfin votre partie de la mission bon au pire moi je vois ça comme étant vous pourriez être torturé jusqu'à 40 volts et là oui mais bon si jamais les gars ils montaient à 80 ils continuent à tenir bon quoi voilà mais on fera tout ce qu'on peut pour pas que ça se produise et pour réparer par la suite aussi sûrement enfin bon question suivante personnelle qui est le questionnaire qui dit qui fige une question rapide simple mais en fait d'une grande profondeur pour engager ce niveau de questionnement il doit intervenir il a informé le commandant qu'il s'agissait d'une question profondément personnelle qui déterminera l'issue des futures interactions avec le reste de la société en effet et puis même là son action et oui en fonction de ce qu'on pourrait révéler sur votre profonde personnalité qu'en général on a je ne sais pas si on a bien fait le tour et à quel âge on en a bien fait le tour ça ça fait partie du niveau de maturité des consciences et des gens mais c'est jamais fini j'ai l'impression en plus normalement il faut garder la pêche pour tout explorer vous êtes aujourd'hui membre du domaine donc il parle au monsieur qui a posé la question qui suit voilà madame mais votre histoire de fond est quadrillée vous êtes entré dans le vieil empire depuis un autre univers et vous vous êtes rapidement retrouvé englouti dans des situations inconfortables après une courte période de temps une courte période de temps vous avez fini par rencontrer des mauvaises personnes et vous retrouver dans des mauvaises situations vous faire des ennemis que vous n'aviez pas l'intention de vous faire néanmoins vous les avez en peu de temps vous avez été arrêté incarcéré condamné et vous vous êtes rapidement retrouvé dans ce complexe pénitentiaire pour autant que je puisse le terminer vous avez vécu une vie plutôt stable dans votre univers précédent et il y était un monde productif et viable de la société vos histoires vos expériences sont satisfaisantes à cet égard sont bonnes à cet égard il était écrit lorsque vous êtes entré dans cet univers vous avez eu le dysfonctionnement de vous retrouver dans un empire bruyant et dangereux l'ancien empire n'étant pas du tout préparé aux rencontres que vous avez eues vous êtes rapidement vous avez rapidement été mis hors de circuit ce qui a provoqué en vous une grande confusion notamment avec votre arrivée dans ce complexe pénitentiaire votre situation est une véritable tragédie pardon votre situation est une véritable tragédie totale nous compatissons il a les sympathies du domaine oui je vous dis il y a des gens qui trouvent qu'on a du mérite bon ça c'était une opinion de Pléiadien je crois peut-être d'Andromède non Pléiadien enfin bon c'est pas grave je faisais le tri entre les gens que je sais amener des informations soit d'un côté soit de l'autre question suivante et personnelle le demandeur fait-il du bon travail pour le domaine jusqu'à présent il se souvient rarement de ses rêves mais dans le dernier il n'a pas couru il a affronté un adversaire et il l'a vaincu il y avait beaucoup de monde avec lui comme décrit par le DC je sais pas dans votre dernier message de plus comme le domaine a besoin d'actifs en rêve lucide ou en projection astrale je souhaite recommander à sa mère enfin à ma mère de les aider je ne lui ai pas parlé de cela parce qu'elle a subi un lavage de cerveau par le christianisme elle est extrêmement douée et cesse de se déplacer vers les événements futurs comme avec des tobogans entre ces MWI enfin même pas entre sauter 12 cases et aller directement à 12 cases plus par exemple 12 si vous avez fait un double 6 parce que bon si vous avez fait 7 et 5 vous avez un dé qui n'est pas normal et petit encart on nous avait aussi dit que dans l'après-vie il y avait des gens qui passaient un certain temps en rééducation et désintoxication et rééducation notamment toutes les personnes qui avaient suivi une religion quelle qu'elle soit c'est possiblement Marc Auburn qui dit ça bon il est vrai qu'il a peut-être une grosse influence c'est reptos néanmoins c'est pas le seul qui dit ça c'est assez logique et lucide donc là sa mère voilà elle avait des dents et puis ça a été un peu brimé par ses pratiques et l'opinion du curé ou du pasteur alors elle était extrêmement douée elle arrive à se projeter dans le futur elle arrive dans des événements catastrophiques pour la plupart elle s'appelle Bip et elle vit à Charalave au Venezuela Charalave je ne sais pas s'il vous plaît dites au au commandant du domaine je pense qu'il y a une petite zone à Canaima au Venezuela qui a peu ou pas de gravité de gravité et une grande activité ah ben oui gravité gravité qui reste donc et une grande activité magnétique peut-être qu'il s'agit d'un appareil de l'ancien empire qui est enfoui dans le coin qui module donc les deux cette zone est difficile à localiser elle est au fond de la jungle je ne peux pas confirmer son existence mais j'avais lu cela pendant des années il y a de cela des années encore il y a aussi une zone justement de la mairie du sud ou centrale là où il y a un silence très bizarre vous y allez d'un coup il n'y a plus un bruit là à côté il y a du bruit là il n'y a pas de bruit ça peut-être dû justement à un objet enfoui ou à un rayonnement qui passe par là entre un objet enfoui et un relais vers ailleurs vous savez que la pyramide de Bosnie émet un rayonnement en 56 000 gigahertz c'est un truc je ne sais plus pour voir Samir Osnagovic et oui ce sont des pyramides et oui elles sont plus grandes que vous disiez et en plus elles marchent elles fonctionnent et oui il y a des artifacts dedans et oui dessous il y a des souterrains et des canaux et une circulation de l'air avec une qualité d'ion négative supérieure qui fait que les gens qui rentrent là-dedans ils guirissent ils guirissent les gars qui sont sous traitement cardiaque et ils arrêtent de prendre leur bêtabloquant ou autre et ça dure pendant à peu près une semaine après être sorti en fonction du niveau de guérison alors ils ont expliqué ça parce qu'a priori il y avait un champ magnétique protecteur des rayonnements cosmiques et que toute la journée ici dehors sans être protégé par un tel dispositif une partie de notre corps utilise son énergie à lutter contre la destruction des rayons cosmiques donc quand il n'a plus besoin de lutter contre ces rayons il a 50% de plus de capacité de guérison quand il arrive à 100% de guérison et donc le corps va beaucoup mieux reprenons oui il y a aussi des coins j'aime bien reprenons et alors je reparle sur l'encar il y a aussi des coins où toutes les batteries des appareils photos des caméras et tout ça tombent à zéro c'est près d'un endroit où il y a une pierre en céramique il fallait faire savoir il fallait faire de la céramique il y a 42 500 ans ou la téléporter monsieur Spock vous me téléportez ça s'il vous plaît ça n'a pas passé par la porte reprenons alors il est terrifié ses peurs le consument il n'y a pas d'urgence s'il vous plaît mais répondez quand vous le pourrez réponse vos peurs vous consument arrêtez arrêtez d'avoir peur fear is a mind killer la peur est le tueur de l'esprit il y a une petite un petit mantra pratiqué en général par les soldats du SAS entre autres parce que quand on est en mission comme ça ça chauffe et vous avez des fois en général des fois arriver à continuer à vivre et à vivre précisément et bien et rapidement et efficacement et tout ça en maîtrisant sa peur en se servant justement à la limite de cette énergie mais en la transmutant en énergie utile et non pas en énergie paralysante ou bloquante annihilante voilà donc d'où l'entraînement des forces particulières dans ces métiers là et là donc il dit vos peurs vous consument arrêtez pareil pour la téloge qui faisait peur à tout le monde au niveau de la santé ce qui diminuait leur système immunitaire franchement il y a deux énergies c'est la peur et l'amour a priori et puis avec la peur vous mettez la haine la colère et tout ça et puis avec l'amour vous mettez les autres énergies émotions positives et lequel des loups qui habitent en vous gagnera le loup blanc ou le loup noir celui que vous nourrirez c'est pareil ça va dans le même sens donc arrêtez d'avoir peur on peut ne pas apprécier quelque chose donc réfléchir à comment l'éviter comment est-ce que ça se passe le mieux possible mais la peur c'est rien la peur c'est une projection de ce qui risque de pouvoir peut-être se passer dans l'instant qui va venir je ne sais pas pour l'instant pour l'instant il ne s'est encore rien passé donc pas de peur et après très souvent c'est plus mal que peur donc évitez d'avoir mal pour soulager les hôpitaux évitez de tomber malade aussi d'ailleurs ah bah tiens je vais lire au dessus de mes lunettes pour éviter de les user et puis après je irai m'inscrire au gouvernement ah bah oui j'ai dormi avec un carbone pour dormir double puis je me suis jeté au lit pour dormir vite ouais ouais donc je suis en pleine forme vous voyez il y en a pas mal des comme ça encore je vous laisse les amuser un petit moment si vous voulez ah ouais je vais enfoncer les portes ouvertes aussi c'est moins drôle bien alors il le rassure vous n'êtes pas sans protection faites vos affirmations programme d'affirmation positive et suivez les conseils de vos instincts vos sentiments instinctifs regardez vos rêves nous n'abandonnerons aucun de nos corps de volontaires vous faites maintenant partie du domaine ah ça ils ont l'esprit marines quoi on lâche pas on laisse personne derrière nous on rapatrie tout le monde ah oui bon bah pour l'instant ça existe ça parce que c'est des vrais soldats le jour ce sera des robots peut-être que ça sera un peu différent et que finalement cette qualité humaine risque de disparaître dans la civilisation future à propos il faut que je dise quel jour on est alors on est le 14 novembre 2021 pour les archéologues du futur ainsi que quelques spectateurs quelques pas monotes qui avaient besoin pour savoir dans quel ordre en fait vont les vidéos je pense et je comprends parce que des fois j'ai des notations un peu hasardeuses ou bizarres ouais c'est pas facile il y a des fois je commence une vidéo je la finis et puis je pensais qu'elle était finie je n'allais pas en faire une série quoi et puis en fait ben voilà ça on est tombé sur un filon là a priori donc c'est pour ça que je ne vais pas faire que ça sur ma chaîne non plus mais on va la suivre moi je pense qu'on va le suivre aussi alors vous n'êtes pas sans protection vous faites partie maintenant du domaine et nous attendons de vous que vous compreniez que l'adhésion a des responsabilités mais aussi des avantages parmi les avantages nous vous demandons de nous aider et vous vous en sortez plutôt bien même magnifiquement bien en fait pourtant vous avez des doutes croyez-vous que nous vous abandonnerions nous ne le ferons pas j'essaie d'être convaincant mais en parenthèse encore une fois l'accent est mis sur le mot pas nous ne nous ne le ferons pas nous ne vous abandonnerons pas lui dit le commandant du domaine il ne parle pas d'une manière générale il parle pour les gens qui s'impliquent dans les missions de rêve lucide et de projection astrale à des fins d'enquête et de renseignement sur les possibilités de fuite de la matrice par le biais de ce qu'ils découvrent lors de leurs aventures astrales et notamment a priori dans les lieux que Degon Magus et un autre je crois ont déjà décrit l'île bon le village médiéval c'est ça qu'ils parlent je pense donc il se passe toutes sortes de choses votre mère est une lisebie qu'ils peuvent aider mais elle doit le demander nous ne pouvons pas fournir d'aide ou d'assistance sans une demande formelle venant d'elle là vous voyez il y a ce respect du libre arbitre et demande et il te sera donné aide-toi et le ciel t'aidera vous savez ce que vous devez faire ne craignez pas les changements ce que vous devez comprendre c'est quel est votre rôle dans cette vie que vous vivez reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand et nous n'abandonnerons nous n'abandonnerons jamais 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 les gens qui travaillent pour nous fais de ton mieux tu seras bien logé traité tout ira bien question d'autres consciences de gardiens de prison sont-elles désignées comme membres de la famille ou amis pour s'assurer que les membres du bataillon perdu sont surveillés ça c'est une question sérieuse je crois que le commandant avait mentionné que les membres du bataillon perdu avaient été intentionnellement injectés dans des modèles de prénaissance de style punition-torture un peu plus sévère en plus que la nôtre d'existence je me demandais si d'autres consciences de gardiens de prison sont désignées comme membres de la famille et d'amis pour s'assurer que les membres du bataillon perdu donc sont surveillés pour s'assurer qu'ils restent sur le chemin de la torture qu'il aura toujours le pire alors petit encart c'est spécial je vais vous parler de l'exemple je connais ce genre de situation une personne gentille qui se fait harceler par tout le monde alors que déjà c'est la moins bien lotie de sa famille à peu près donc c'est intéressant et en plus elle appartient à une famille qui a un nom qui pourrait remonter à un certain petit peuple du Moyen-Âge local enfin là je suis une française bien 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 c'est un petit peu comme si en fait elle n'était pas ni avec une personne mais un gros paquet quoi un gros paquet de matons reprenons je me demandais si peut-être les relations familiales foutues avec des gens qui sont clairement différents de vous étaient un système de type ancien empire destiné à empêcher les détenus de se faire vraiment confiance et de travailler les uns avec les autres puisque les dommages sont causés à un niveau intime vous n'avez pas confiance en vous vous restez introverti sans expansion sans réalisation sans oser et en plus il y a des prédateurs qui se régalent de vous d'harceler assez rapidement ils ont le flair pour ça en plus et que bien sûr les gardiens de prison sont suffisamment bien programmés pour ne pas se souvenir eux-mêmes de leurs véritables objectifs d'être convaincus qu'ils font pour le mieux certains peuvent encore faire ça en plus ça c'est encore pire je trouve penser bien faire en plus tandis que l'autre il sait que c'est une teigne il est juste là pour tomber donc c'est plus franc comme situation c'est voilà quoi vous pouvez réagir plus violemment avec celui-là quoi l'autre c'est même pas sa faute il est bête je suis à vous aussi il me semble que certains membres malveillants de la famille veuillent rester dans sa vie même s'il est clair que la personne va rompre les liens est-ce que le résultat est-ce le résultat d'un contrat astral qu'ils ont signé ailleurs peut-être qu'ils doivent s'acquitter de leur devoir de causer de la misère ou des ennuis aux autres sinon ils seront obligés de payer ils seraient obligés de payer un prix pour la violation du contrat et la servitude inefficace un échec du service de toute façon le contrat c'est une escroquerie comment on dit ça il est résilié il y a des vices de procédure défauts de fabrication et hop alors moi je le prenais parce que je pensais qu'il fonctionnait ton truc là mais s'il ne fonctionne pas je ne le remercie pas tu le récupères tu me rembourses enfin c'est juste un exemple intérieur là on est dans des et bon malgré tout bon il est désolé si ça sonne matérialiste ou quoi ah oui hors de propos mais il s'est toujours demandé ce qui les poussait à chasser la personne qui les rejette clairement pour une bonne raison alors qu'ils pourraient se concentrer sur leurs propres affaires et bien vivre sans se chamailler ou sans prendre la tête à la personne qui les a rejetées à nouveau alors le domaine répond beaucoup d'informations m'ont été envoyées à la fois oui non peut-être probablement probablement c'est une probabilité sérieuse mais pas comme vous le supposez les personnes de l'ombre peuvent être des constructions dans une ligne du monde qui correspond au modèle de ligne du monde de prénaissance utilisé pour contrôler la direction et la manifestation les mantine prime contrôlent vos modèles de ligne du monde avant la naissance et peuvent placer des utilitaires de direction et d'entonnoir de restriction de mouvement on va dire je suppose oui des guides des personnes des lieux et des événements pour regrouper vos pensées et vos actions dans vos résultats prédéterminés oui la probabilité est élevée que ce soit le cas donc qu'il y ait des infiltrations dans les familles d'entités garde-chiaume cependant si tel est le cas vous devez demander à votre gestionnaire mantide de déterminer la situation réelle donc à votre ange gardien pour ceux qui pratiquent comme ça cela peut être obtenu en leur demandant directement via la prière ou l'affirmation personnelle vous devez les adresser directement ils reconnaîtront la demande si elle est effectuée de cette manière et puis en cas la prière c'est pas en demandant les choses c'est en les exigeant poliment avec respect mais pas déférence comme vis-à-vis d'une entité supérieurement respectable vis-à-vis de vous ou par rapport à vous parce que sinon vous placez dans la position d'une demande à laquelle pourraient répondre des entités qui ne sont pas vraiment votre ange gardien et qui vont juste dire tu m'as demandé quelque chose je t'ai donné maintenant maintenant tu respectes voilà maintenant tu es lié donc je peux me servir en louche donc je peux continuer d'intervenir avec toi c'est toi qui m'as fait rentrer dans ta bulle l'entité elle dit moi j'ai rien demandé c'est toi qui m'as demandé voilà donc il faut c'est autrement qu'il faut faire mais c'est aussi une question d'équilibre c'est une question de cohérence cardiaque avec une harmonisation des ondes cérébrales selon un rapport de phi entre les deux qui vous amène dans un état proche de l'extase dans lequel il faut garder assez de conscience et de comment dire d'humilité je pense que le pèlerin se met là à genoux mais oser tout en restant humble j'essaie de trouver les mots et j'espère que je ne me trompe pas de sujet c'est le travail de toute une vie ne vous inquiétez pas le plus tôt on le réalise le mieux c'est aussi évidemment bon question suivante le questionneur est-il accidentellement maudit Metallic Man d'une manière ou d'une autre sans le vouloir je dois dire que de temps en temps je suis un peu violent moi pas violent mais brutal peut-être ou indélicat ou exigeant avec ce que je lis que je traduis et ce qu'on finit par dire dans mes encarts c'est en tout respect c'est juste voilà d'égal à égal comme je viens d'en parler je suis honnête je ne suis pas péjoratif je suis dubitatif je ne connais pas et je ne veux pas m'expliquer donc voilà j'ai l'esprit critique c'est pas c'est pas vraiment je pense que c'est pas des domaines où il faut si on peut dire on peut comme ça faire confiance immédiatement tout va bien se passer ou non il y a plein de pièges ils n'arrêtent pas de nous dire bon je me roule une clotte en même temps alors donc on va lire il était un peu inquiet d'avoir blessé ou maudit accidentellement dans son dernier rêve lucide ah oui pendant un rêve lucide ah ouais moi je pensais que non moi c'est pendant les questions c'est l'intellect qui se permet ça humainement parlant ah ben non j'ai de la sympathie pour le bonhomme c'est il est je sais pas c'est super intéressant ce qu'il raconte lui il est comme on dit une belle âme a priori ses intentions sont de l'amélioration be the rufus c'est magnifique il calme le jeu des prétentions nationalistes américaines de mise en peur d'un conflit avec la Chine il donne aussi de bonnes raisons il dit vous avez plus de niveau là ce n'est plus le cas vous l'aviez mais là ce n'est plus le cas hier je suis tombé sur une vidéo qui nous a rappelé que les russes disposaient du plus gros stock de givres nucléaires bon en plus ils ont de quoi les propulser de manière hypersonique maintenant et leur système je sais pas si c'est SAM 500 ou le 500 semblerait-il est capable de choper les missiles hypersoniques un SAM 500 si c'est SAM 500 ou un autre non mais c'est 500 il me semble dispose de 15 sous munitions qui peuvent donc toucher 15 ogibles nucléaires donc la personne c'est Donbass Insider vous avez oublié ce que c'est la MAD la destruction mutuelle assurée s'il y en a un qui lance ça il ne reste plus rien Poutine il a dit à quoi sert vous direz que la terre existe encore s'il n'y a plus de Russie donc si vous venez chercher la Russie vous n'êtes pas ok vous êtes trop cons vraiment vous êtes trop cons vous nous avez niqué la vie vous n'allez pas vous en sortir non plus à moins qu'il y ait des méchants enfin bon la planète ne s'en sort pas s'en sortiraient potentiellement les méchants qui seraient aux commandes d'ovnis de TR3B et qui pourraient déclencher le feu nucléaire déjà en étant hors de la planète par exemple dans une des 24 stations paraît-il qui orbitent telles des élyséums dans notre système solaire habité par des humains entre autres et par le Black Sun sûrement et d'autres je suis bon en reprenant donc dans son rêve parlant de dents qui tombent il a vu le visage de Metallic Man tout le temps il était content de lui pour se souvenir de sentir ses dents avec sa langue et maintenant il est un peu inquiet qu'il se soit blessé au cours de son événement de mini rêve lucide il espère vraiment qu'il ne lui a pas jeté un mauvais sort bon Metallic Man répond personnellement ce qui nous expliquera un peu mieux non ce n'est qu'une coïncidence même si vous avez peut-être un aperçu de ce qui se passe dans ma vie mais vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit que je ne veux pas personnellement ou que je ne permette pas de changer néanmoins il a fait une confirmation auprès du commandant qui a répondu non les observations bien que réveillent ont très peu de pertinence sur les vies physiques que vit la conscience individuelle c'est comme regarder la télévision ou écouter la radio alors qu'il y a toutes sortes de distractions et de bruit oui c'est pas parce que vous voyez des gens qui mangent du sucre que vous chopez le diabète par contre vous avez des chances d'avoir envie d'aller au frigo pour vous taper une glace mais ça c'est fait pour moi les glaces non ça ne me touche pas trop les pop-corns les glaces non mais quand le gars il se tape si on est en fin de soirée il se tape un whisky ou un cigare ou je ne sais pas vous voyez genre ça dépend là franchement je me vois céder je dis ah ben oui pour l'accompagner c'est c'est ouais c'est pour l'ambiance c'est pour l'accompagner on ne va pas le laisser boire tout seul quand même non mais c'est travailler là-dessus c'est fait exprès pas tout le temps tout le temps mais c'est fait exprès je pense qu'ils ont travaillé sur le fait d'amener les femmes à fumer en montrant aussi des actrices et dans des scènes de films avec la club alors il y a la partie je veux faire comme je veux imiter mais après moi je c'est pas pour imiter je sais bien que c'est qu'un film je te souviens qu'ils ne sont pas dans la boîte alors reprenons un peu de sérieux qui c'est qui a dit que ce n'était pas évident que je savais bien ça tu vas au coin il y a du café une hausse café et tu payes la tournée générale reprenons dans ce cas particulier vous étiez à l'écoute conscient ou connecté à Metallic Man pendant l'état de rêve et vous avez pu vous mettre à l'écoute observer suivre être conscient des événements de sa vie cette capacité est avancée caractéristique des grandes capacités latentes que vous possédez vous devriez travailler à développer ces capacités et à les améliorer ce type et ce niveau de sensibilisation sont une chose précieuse qui vous serait bénéfique dans de nombreux domaines de votre vie personnelle ainsi qu'un grand atout pour le domaine à l'avenir ah ben honnêtement oui non il est assez honnête alors détendez-vous tout va bien un bon atout dans le futur je le prendrai comme un complément de toute façon un complément non un compliment oui moi je dis un compliment je pense alors il a juste besoin que toutes ses dents soient réparées que le sol de sa chambre soit réparé à cause des dégâts d'eau que les fenêtres de la salle d'études soient réparées que les planchers le câblage les fenêtres soient réparées et je dois empêcher mon futur vieux chien de faire pipi et ses besoins partout je jure qu'il a provoqué une fuite mais ce n'est pas de sa faute vous êtes un bon observateur du chaos Metallic Man donc là il a dû parler de son rêve quelque part vous êtes comme cette fille du film Pusher je crois c'est pas Push c'est Push elle peut voir l'avenir c'est du remote view elle fait du remote alors là les ététiciens ils vont vous dire ça n'existe pas il n'y a aucune preuve il se trompe bon sauf qu'il y avait cet indice là dans les films et que le SRI Stanford for the research institute et d'autres ont investi des projets avec des millions de dollars et continuent et développent de plus en plus ça et des compagnies privées aussi parce que si vous voulez miner dans une région autant tomber le plus près possible tout de suite du filon voir dessus et pouvoir choisir entre plusieurs voilà savoir si on y va si on n'y va pas ou investir dans telle valeur en bourse il y a les crypto viewers ils font des prévisions pour les gens qui ont investi dans les crypto monnaies bah écoutez ils n'ont pas l'impression d'aller mal mais c'est un état d'esprit c'est ça est-ce que vous voulez assurer votre futur aussi en passant directement dans le monde d'à côté là se détranshumaniser sous blockchain et contrôle complet total avec alors le passeport social c'est la méritocratie quelque part aussi le problème c'est que les dirigeants ils ne sont pas respectables du tout ils sont corrompus ils ne se servent pas de ces données là à bon escient au-delà du fait qu'ils veulent tout savoir de nous et qu'ils disent rien d'eux sauf des mensonges bon alors voilà reprenons elle voit le futur et à fur et à mesure que ce futur change que le MWI change elle écrit ses impressions dans ce petit livre qu'elle trimballe il me semblait que c'est un livre ah bah oui il y a des pages je croyais que c'était je me rappelle plus bien ou dans un autre film il y a aussi du remote view avec ses ardoises anciennes on pouvait écrire sur l'ardoise et passer et puis toujours écrire bon reprenez reprenons c'est un super petit film bah oui ça m'avait bien plu ça se déroule à Hong Kong un peu film noir science fiction poursuite recherche X-Men il croit fermement que tous les participants ou ceux qui passent par hasard enfin plutôt ceux qui suivent Metallic Man ont tous des capacités latentes très puissantes malheureusement beaucoup ne savent pas tout ce que nous pouvons faire je considère ce commentaire du commandant du domaine comme une affirmation forte que vous êtes vous-même un véritable trésor question quel est le pourcentage de la population carcérale terrestre portant des combinaisons de peau humaine de prisonniers nous quoi quel est le pourcentage de population caractérale 10 bi humaines enfin 10 bi 10 bi sous forme humaine bon on va voir est-il possible de demander au commandant quelle est la proportion de la population qui occupe actuellement des corps humains et qui ne sont en réalité pas des archétypes humains d'accord un petit peu comme le vous original avant les ajustements un petit peu comme M.M. l'était avant qu'il se fasse sonder implanter et rectifier sur le corps subtil et tout ça c'est une question très facile la réponse est un pourcentage important toute personne détenue dans le complexe pénitentiaire porte une combinaison de peau de détenus et ceux qui le font en fait un grand pourcentage ne sont pas des entités à préférence humaine il y a un petit pourcentage d'entités humaines dans l'ancien empire ainsi la plupart des prisonniers de l'ancien empire ont maintenant été adaptés à la combinaison de peau biologique humaine les isbis d'ailleurs ont dû s'adapter à la tenue carcérale de ce complexe pénitentiaire qu'il soit d'une forme aquatique ou d'un monde désertique à haute gravité ou autre la forme humaine est la tenue vestimentaire dominante de la prison dans ce complexe sûr et dans cet environnement physique terrestre d'autres formes incluent les ânes les dauphins les éléphants et quelques autres la deuxième forme de combinaison de peau la plus peuplée est le singe je dois vous dire quand vous voyez une maman gorille nourrir son enfant c'est c'est troublant il y a une petite vidéo qui montrait ça l'attention vous pensez que c'est un humain qui s'occupe de son enfant vous montrez ça en clair obscur ou en ombre vous n'avez pas l'impression à part avec vous imaginez qu'elle a un fichu parce que la forme du corps n'est pas tout à fait la même mais c'est les mêmes attentions alors question pour le commandant sur l'article de Degon Megus numéro 11 pénétration d'actifs en rêve lucide combiné dans l'infrastructure pardon d'amnésie alors il faut garder à l'esprit que le rêve lucide et les expériences du corps peuvent être des expériences tout à fait déroutantes qu'il faut du temps et de la lucidité pour les comprendre et surtout lorsque nous retournons dans nos combinaisons de peau de prisonnier alors là il y a une petite vidéo je ne sais pas si elle va défiler mais si elle le fait attachez votre ceinture vous voyez comme moi des personnages qui se dessinent de mieux en mieux autour desquels on tourne mais je ne sais pas ce que vous en pensez c'est spécial majorité de bleu ça peut très bien pouvoir varier lors des rêves d'un autre côté ça vous permet de préférer vous diriger dans tel coin ou tel coin ça tourne quand ça s'arrête alors bien qu'il rappelle certaines choses dont il a déjà parlé il pense qu'il contient des informations que le commandant considèrera très utiles c'est précieux les informations fournies sont une mine d'informations et ont déjà mis en branle de nombreux projets et opérations signées le domaine donc en cas j'avais dit moi ça m'étonnait quand même que ces gens-là avec leurs capacités et leurs milliers d'années d'expérience aient encore besoin de nos renseignements à nous et si ça se trouve ils n'ont pas les mêmes capacités que nous de voyage de perception de nuance et que c'est toujours des informations en plus à prendre puisque comme il l'a dit là on est à côté d'un univers de multiples univers qui n'ont pas tous la même consistance si on peut dire en plus enfin bon il est très intéressé d'entendre les opinions à ce sujet en particulier la première impression que vous obtenez de lui en l'absorbant la taille de la documentation est grande et difficile de répéter toutes les notations sans surcharger notre canal il parle de la relation de la liaison avec Metallicman il y a beaucoup de choses qui concernent d'autres processus et systèmes que nous connaissons mais ceci l'information nous a fourmis d'autres impressions qui ont depuis engendré d'autres lieux d'enquête il a répété ce qu'on vient de dire donc il y a une évolution de leurs activités et une adaptation de leurs activités avec les renseignements qu'il leur amène alors là il y aurait un texte de 12 000 mots il y aura plus de documentation dans les semaines à venir en ce qui concerne ses opinions sur la façon dont les actifs en rêve lucide les agents les rêveurs lucides donc peuvent être utilisés efficacement pour résoudre le problème de l'amnésie il y a aussi quelques questions pour le commandant mais comme on a déjà d'autres on va s'adstenir pour notre bien question le domaine est-il absolument sûr que l'ancien empire a été éradiqué dans ce secteur de l'univers physique et non physique parce que les renseignements acquis à partir de cette seule expérience suggèrent qu'ils sont toujours très très actifs ah ben oui c'est mon opinion qui me fait mettre en doute en fait la bienveillance du domaine ou en tout cas ses capacités d'améliorer la situation vis-à-vis de l'ancien empire vu qu'on vit on est en train de vivre l'extinction en plus qu'il y a quand même la matrice et qu'à chaque fois on perd nos mémoires et qu'il y a la traite de louche enfin bon il y a ce théâtre vous m'avez compris donc voilà en se basant sur la description d'Erle de l'ancien empire et tout ce que son grand ancien lui a dit ainsi que ce qu'il a vécu il est susceptible de croire qu'il s'agissait de l'ancien empire et pas seulement d'une faction limitant réponse à première vue il semble qu'un groupe de détenus ait repris les mécanismes de contrôle et essaie de développer des corps d'évasion ah oui ah oui on les connaît ils sont 1% d'1% et il leur arrive de porter les chaussures rouges fondamentalement le ou les univers de poche appelé heaven ciel fonctionnent automatiquement et de manière autonome ils fonctionnent comme s'ils faisaient encore partie de l'ancien empire nous n'avons pas été en mesure de changer cette situation car le mécanisme de tunnel lumière et d'amnésie utilisé pour y accéder est aussi une menace très importante pour qu'ils puissent tenter d'y passer oui oui s'ils tombent dans le piège eux aussi ils tombent dans le piège ils n'en sortent pas ils ne passent pas à travers et donc après ils leur arrivent comme aux 3000 du bataillon expéditionnaire cependant l'aventure pardon l'univers de poche qui a engendré ses cieux l'univers de la réalité leur en est ouvert bien que nous marchions prudemment dans cet environnement ils exigent de nombreux pièges et trappes nous avons un moment un mouvement libre et s'entravent au sein de cet univers de réalité dans l'univers de poche mais cela ne signifie pas que chaque élément de l'ancien empire a été éliminé vos efforts semblent indiquer le contraire d'ailleurs ah mais je suis content qu'ils soient d'accord avec moi je pense s'il niait ou s'il nous l'a joué à Yves Calvi le blbberg c'est quoi ça je ne connais pas là j'arrêtais la série mais non là ça va pour l'instant enfin comme à moi nous soupçonnons depuis longtemps qu'il existe des enceintes des structures des pièces des chambres des zones très spéciales le commandant ralentit et essaye de simplifier certaines pensées complexes qu'il lui transmet et qui peuvent se cacher à la vue d'où le vieil empire peuvent provenir non à la vue du vieil empire peuvent provenir oui je ne sais pas peuvent provenir de mécanismes et d'opérations automatiques bon cela semble être le cas c'est pourquoi la destruction de l'équipement d'anésie d'amnésie est si problématique l'ancien empire a utilisé les techniques avancées associées à l'itinérance libre des isbis dans l'environnement physique et crée toutes sortes de mécanismes cachés qui doivent être identifiés et déracinés un par un c'est l'une des raisons pour lesquelles le complexe pénitentiel est si dangereux beaucoup de ces sous-structures sont dans l'univers mais se trouvent à l'extérieur de celui-ci la façon la plus proche d'imaginer cela est avec un miroir sans teint vous vous regardez dans le miroir vous ne voyez rien d'anormal c'est qui ça mais de l'autre côté du miroir se trouve une pièce complète avec des personnes des matériels à l'intérieur etc ces mini-univers de poches semblent peupler tout ce complexe carcéral comme des grappes de raisins sur une vine ils sont apparemment partout et fonctionnent de manière différente certains sont des pièges certains sont des trappes des nasses des labyrinthes peut-être certains sont des machines déguisées certains sont des casernes certains sont des placards à balai certains sont inachevés tandis que d'autres sont désaffectés et certains s'ouvrent à d'autres qui s'ouvrent à d'autres et encore et encore créant ce genre de grands labyrinthes sans fin pour piéger les isbis ce qui semble évident maintenant c'est que dans ces mini-univers ces chambres de poches s'abritent des centres de refuge pensez aux trous de renards et aux bunkers militaires les tanières ou les terriers de renards d'où des éléments de l'armée de l'ancien empire se sont retirés pendant les derniers jours de leur conquête de cette région la conquête du domaine par le domaine de cette région particulière du système solaire ces citoyens isbis de l'ancien empire sont pour la plupart des unités militaires ils semblent avoir repris divers éléments de la machinerie du complexe pénitentiaire de l'ancien empire à leur propre fin quelles unités font ce qui est inconnu ce qui leur est inconnu à quoi serait-il bon d'autre il n'a pas bon d'autre quoi qu'il en soit tout indique que certains occupent toujours cette région et que certains maintiennent toujours une présence mais ils sont devenus des voyous ben oui genre les activités de ceux qui ont déserté les armées qui ont failli au Moyen-Orient ou ailleurs et se sont engagés comme mercenaires ou autres ou contrebandiers ou pirates voilà les militaires marins qui se révoltent qui se mutinent qui prennent possession du bateau puis qui se paillent en noir et puis qui commencent à tailler le bout de gras pour eux-mêmes on va dire on va tailler le bout de gras là dans un sens propre ils résolvent les problèmes en trois coups de cuillère à pot vous savez ce que c'est qu'une cuillère à pot ça c'est une cuillère à pot alors quand vous résolvez un problème en trois coups de cuillère à pot c'est pas de la cuisine c'était parce que cette partie là une fois qu'on avait percé le tonneau servait à donner une ration de rhum à l'équipage avant de partir à l'action en général ou une double ration le jour où le capitaine voulait faire du ski nautique vous l'aviez vu venir je pense oui j'imagine alors reprenons je ne sais plus où j'en suis nous ne pensons pas que le système pénitentiaire de l'ancien empire fonctionne comme un complexe sain tel qu'il a été conçu mais il est plutôt dans un état de désarroi complexe avec de nombreuses factions et éléments travaillant selon une méthodologie ad hoc pour l'exploiter à leur propre fin personnelle cela inclut les détenus qui tentent de s'échapper les anciens militaires de l'ancien empire piégés ici les véritables gardiens et administrateurs de prison piégés ici et ainsi de suite l'ensemble du complexe administratif se trouve à l'intérieur d'un vide massif à l'intérieur de la lune il est toujours composé d'anciens membres du personnel administratif de l'ancien empire qui travaille maintenant pour le domaine ils maintiennent les systèmes primaires et centraux afin qu'un effondrement total et toutes les turbulences qui en résulteraient puissent être évitées et seront évitées et seront j'espère alors ils travaillent pour le domaine ils maintiennent les systèmes primaires et centraux qui sont en train est-ce que c'est ce que sous-entend l'ambassadrice galactique en parlant des douze réacteurs dont il ne resterait que quatre vraiment en fonctionnement efficace je ne sais pas en tout cas une fois de plus la lune est creuse et artificielle il me semble qu'à 70 miles sous la couche de surface sous la croûte il y a une couche de sélénium de quelques mètres d'épaisseur c'est-à-dire semblerait-il un métal très très dur comme une coque quelque part ça ne veut pas dire qu'à la base ce ne soit pas une planète peut-être naturelle qui a été creusée qui serve de camouflage et d'amortisseur je ne sais pas ils ne m'ont pas dit pour résumer il semble que des éléments des systèmes d'amnésie du complexe pénitentiaire soient toujours opérationnels car des éléments de l'ancien empire font fonctionner l'équipement dans des mini-univers de poche qui sont très difficiles à détecter mais qui a priori existent ça il n'y a pas de problème parce que s'ils n'existaient pas on n'aurait pas tous ces problèmes et Psy Green alors Psy Green on va voir plus loin ce que c'est ah oui ils vont en parler le domaine connaît-il une corrélation entre le contournement par les rêveurs lucides de l'arrangement du modèle de la prénatalité lors de la mort donc ce contrat de la zone tunnel lumière toute information que le domaine peut fournir sur ce groupe particulier le Psy Green serait très apprécié alors ça provient de Dagan Magus en partie 4 il avait été mentionné que ça avait quelque chose à voir avec Psy Green c'est comme si c'était le nom de son groupe qui était les responsables des programmes de lavage de cerveau de retournement de viande enfin de retournement de viande oui c'était éprouvant on va dire lavage de cerveau selon lui ce qui se passait en fait c'est que nous étions entraînés à l'art de casser le cou des gens avec nos jambes mais le Psy Green nous avait lavé le cerveau en nous faisant croire qu'il s'agissait de bassins de bovins afin que nous ne réalisions pas ce que nous faisions de bassins non de troupeaux c'était comme une sécurité intégrée pour nous embrouiller si jamais nous commencions à nous souvenir de tout cela putain de mais je dis alors que des souvenirs de vie passée très fondément profondément refoulés commençaient à lui revenir je veux dire profondément enfouis il y avait juste cela sachant qu'il s'agissait de nouveaux souvenirs légitimes de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps à la mention du Psy Green il a réalisé que c'était toutes des choses qu'il connaissait c'était un souvenir d'il y a très 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 longtemps il y a de très nombreuses vies de cela selon ce commentaire le terme Psy Green fait référence au groupe qui est entièrement responsable de l'amnésie et du système de réincarnation qui est une opération fondamentale dans ce complexe pénitentiaire et voici la réponse du commandant du domaine de toute évidence il existe encore un groupe qui exploite les mécanismes et les machines de l'amnésie ils peuvent ou non être associés au groupe Psy Green à ce stade les informations suggèrent une association mais ce n'est pas concluant c'est une piste qui mérite d'exprimer plus en avant nous suggérons d'autres recherches dans ce domaine et des objectifs ciblés les renseignements les plus valorisés et précieux seraient recueillis avec des réponses à ces questions 1. où se situe physiquement Psy Green dans l'univers de la réalité 2. quel système les Psy Green utilisent-ils 3. y a-t-il une interaction entre les mentides avec le Psy Green 4. les mentides qui ont mentionné Psy Green pourraient avoir plus d'informations quelles sont leurs histoires 5. quelles sont les images de sourcing le ciblage de localisation utilisée pour identifier les membres les systèmes ou les opérations de Psy Green l'impression qu'il en a et que le commandant traite cela comme une information de troisième main qui peut être ou non précieuse mais que toutes les pistes précieuses apparaissent dans ce format et que donc il est important d'enquêter oui il ne va pas se la jouer à l'américaine ouais ça c'est la meilleure idée non il va dire ok tac 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 la suivante 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 il a aussi l'impression que l'enquête peut être dangereuse et que la prudence est de mise mais vous vous en rendez compte n'est-ce pas il aimerait essayer de cartographier les données de Psy Green d'une manière ou d'une autre ainsi que de faire un aperçu de la salle du portail 7 et des différentes chambres sous forme d'illustrations ou de cartes approximatives nous dit Metallicman alors justement question y aurait-il des informations concernant ce portail de la chambre 7 ou la chambre du portail 7 ses souvenirs de l'utilisation de la salle au portail 7 sont cependant assez vifs il sait que beaucoup d'autres choses se sont passées ici dont il ne se souvient pas malheureusement le seul enregistrement de ses expériences qu'il ait eu était sur un ordinateur portable qui lui a été volé si on se rappelle bien Metallicman nous dit les coïncidences n'existent pas cet ordinateur portable contenait des informations cruciales sur les renseignements qu'il a rassemblés ici si le domaine envisage sérieusement de démanteler les mécanismes d'apnésie et d'hypnose il suggérerait d'affecter une grande partie des ressources qui lui sont allouées à cette opération à la recherche de ce théâtre de ce de cette histoire car cela leur donnera non seulement un accès direct à de nombreux autres emplacements mais aussi à une très bonne idée des différents régimes d'hypnose utilisés il faut qu'ils remettent la main sur l'ordinateur avant qu'il se fasse subtilisé je suis bodor qui peuvent se déplacer dans le temps je ne suis pas sûr pourquoi pas il existe des preuves que le portail 7 contient des indices qui mériteraient une enquête plus approfondie donc la chambre du portail 7 contient des indices toutes les preuves indiquent que cette zone est une plaque tournante ou une zone de transit ceux-ci sont connus dans tout l'ancien empire certains sont plus grands et plus actifs que l'impression que l'on en a ici ce qui suggère une zone spécialisée ou restreinte très certainement ce domaine mérite d'être étudié ce qui est le plus intéressant ce sont les autres pièces chambres et portails que vous n'avez pas visités pourquoi ? qu'est-ce qui vous a attiré votre attention sur cette chambre du portail 7 ? c'est intéressant nous devons toujours regarder ce qui est caché pour trouver les réponses qui se trouvent devant nous alors là il lui vient une scène du film Pusher à l'esprit pas Pusher 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 le gars il fait de la télékinésie donc il ne se débrouille pas très 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 bien au début donc il essaye de tricher en jouant au dé et d'orienter la chute des dé la maîtriser ça va puis ça ne va pas trop bien en fait puis par la suite là ça ici s'améliore et je me rappelle une scène une scène de duel où il arrive avec les pistolets et puis finalement il les lâche les pistolets ils partent tout seul en l'air et il les dirige à distance ce qui lui permet de tirer tout en étant protégé enfin bon et il lutte contre quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs ce qui voilà j'en dis pas plus c'est un film à l'indice quelque part je dirais avec peut-être des notions de black goo si ça se trouve ou d'autres trucs dans le genre et des notions de MK Ultra des notions de super soldat des notions de psy c'est un film plutôt ado peut-être mais que nombre d'adultes auraient dû voir quand ils étaient abdos abdos adolescents c'est maintenant ils ont les abdos Cronimbourg oui c'est ça alors précédemment voilà donc oui la Seine cette région délimitée a fait l'objet d'une légère enquête mais nécessite une enquête un peu plus approfondie toutes les preuves indiquent une porte d'entrée un portail actif une plaque tournante de transport principal pour l'entrée et la sortie du complexe pénitentiaire du côté du système solaire terrestre depuis le côté du système solaire terrestre vers l'ancien empire c'est donc un domaine très critique pour ce qui les intéresse pour leur attention et donc il y a un petit groupe de jeunes qui ont tous des capacités qui sont héros et sympathiques qui sont pourchassés par ces gens-là qui sont des gardiens qui essayent de se servir de leurs compétences à des fins moins de toute façon ils ne leur demandent pas leur avis genre lui il a des dons d'hypnose si on peut dire il arrive à faire voir aux gens ce qu'il veut que lui voit ce qu'il veut qu'il voie pardon donc là quelle que soit la carte qu'il tire il lui il projette l'image d'une carte qui le rend gagnant ou la bonne il la devine tout le temps il la connaît c'est lui qui envoie l'image à la limite la carte est blanche alors question des informations sur le village médiéval c'est une question à rajouter après un commentaire du commandant pendant qu'il lisait le passage concernant le village médiéval dans la partie 10 de la série des Degon Magus et là le commandant dit au lieu de penser qu'il s'agit d'un village médiéval peut-être devriez vous considérer qu'il s'agit d'une communauté typique située sur l'une des planètes de l'ancien empire les descriptions correspondent à ce qui s'y trouve actuellement la seule différence c'est que la plupart des communautés actuelles de l'ancien empire ont une bien de plus grande variété de créatures qui habitent la région et il n'y a pas que des humains et Degon Magus a répondu c'est ce que je sous-entendais en quelque sorte et il est content que le commandant l'ait compris alors en car assez fréquemment je coupe la vidéo avant d'aller lire les commentaires bon il y a des commentaires super intéressants donc allez-y vous au cas où et voilà c'est le cas là il existe une variété d'êtres qui habitent le village médiéval ainsi que les autres mondes où nous sommes allés tous les deux qui diffèrent considérablement du modèle humain beaucoup d'entre deux conviendraient mieux à l'idée de ce que nous appelons communément un démon ou quelque chose du genre ils sont incroyablement bizarres et il est bizarre d'interagir avec eux et ils ont une façon complètement différente de faire les choses y compris les idéologies la façon dont ils parlent la façon dont ils se comportent dont ils font les choses etc ce sont les types les plus courants que nous ayons tous les deux connus cependant l'endroit se trouvait où se trouvait l'installation de la programmation de la conscience était plus conforme à la description d'Erl d'une configuration de l'ancien empire les deux étaient des endroits complètement différents ce qui concerne l'architecture et les configurations de style social et communautaire ils n'avaient jamais vu que les humains ici à part quoi que ce soit c'était derrière la fenêtre de visualisation dans l'installation de programmation donc il voudrait demander une confirmation sur ce qu'est ce village médiéval et le commandant lui a répondu prenez toutes ces indications il s'agit d'une installation située sur l'une des planètes de l'ancien empire les descriptions données indiquent une architecture ancienne d'homme même typique certaines déclarations cependant donnent lieu à une région spécifique au sein de l'ancien empire la plaçant ainsi spatialement et géographiquement à des fins de ciblage de repérage il ne se situe pas dans les principaux clusters les pôles de civilisation alors je ne sais pas si ce que je vais dire correspond à la situation complémentaire il y en a encore dans l'univers électrique il y a donc des courants électromagnétiques on va dire globalement c'est un courant mais c'est comme une autoroute vous avez une voie dans un sens une voie dans l'autre vous avez des rails vous avez des flux de communication vous avez plein d'autres systèmes qui tournent tout autour de cette autoroute vous avez le wifi quelque part je pense que les ondes de torsion scalaire c'est le wifi qu'on pourrait imaginer autour de ces autoroutes de courants électromagnétiques un courant créant un champ magnétique et un champ magnétique créant des courants induits et voilà donc on a ces fils là on va dire qui parcourent le cosmos s'enchevêtrent se désenchevêtrent au gré et au fur et à mesure de leur rencontre se créent des pincements qui provoquent un territoire favorable à la création d'une galaxie et ensuite par ce phénomène fractal de reproduction de toutes ces interactions d'énormes courants qui créent des coups d'arc provoquant finalement le plasma dans lequel vient fondre toute la poussière cosmique ne me demandez pas d'où elle vient s'il vous plaît qui permet au soleil finalement de cracher des éléments dont la terre et les planètes avoisinantes sont inondées régulièrement constamment 24 à 24 on prend une quantité de poussière cosmique incroyable par jour et on perd aussi un peu d'atmosphère mais bon ils s'en recréent ils se recréent de l'atmosphère une plante elle prend de la lumière et de l'eau et vous sort des gaz ça fait du gaz une enquête sur la région spécifique et autour le village médiéval vous permettra un ciblage plus précis de l'emplacement et nous permettrait de localiser l'emplacement réel en évitant les écrans de transparence les champs de distorsion les chambres de poche et autres astuces utilisées pour cacher ces structures du domaine ah au domaine aux yeux du domaine donc ça ça lui donne l'indice que bien que le domaine ait conquis l'ancien empire et l'ait soumis de nombreux éléments de ce gouvernement cette société et ces individus existent toujours et exploitent le système un petit village gaulois résiste alors là il sœur ben là c'est soi-disant le libérateur c'est un petit village de voilà un village retranché romain résiste à la libération des gaulois par les gaulois pour les gaulois et autres si si affinités bon ce n'est pas une règle unique c'est juste une idée donc de nombreux éléments de ce gouvernement cette société et ces individus existent toujours et exploitent le système et qu'ils sont intentionnellement cachés au domaine par des techniques qu'ils ne comprennent pas question grave on a peut-être déjà parlé parce qu'il nous semble avoir écrit ça gare à la guerre sur une vignette de vidéo la guerre nucléaire est-elle presque inévitable si la guerre nucléaire est presque inévitable et détruira une grande partie des Etats-Unis entre autres devrions-nous nous qui vivons aux Etats-Unis simplement supposer qu'il n'y a pas d'avenir et nous préparer à mourir point d'interrogation alors petit encart avant les réponses et le reste non après au cas où après réponse non les pensées et la conscience ancrent les modèles de la ligne du monde ceux-ci sont constamment en mouvement et la situation change au fur et à mesure que le flux du temps avance dans cet univers de réalité physique donc gardons haut les cœurs préparons-nous au pire mais tout en espérant le mieux vous partez en promenade à vélo vous prenez des rustines c'est pas parce que vous souhaitez crever mais c'est parce que c'est pas idiot finalement ça tient dans une boîte d'allumettes de démontes-pneux et trois rustines de la colle qu'il ne faut pas sniffer parce que c'est du diluant quoi en fait et que le cerveau se dégraisse alors quand vous sniffez ça vous fait fondre les neurones je dis ça comme ça je sais bien qu'il y a plein de petits jeunes qui travaillent là-dedans si on peut dire et ils n'ont pas grand-chose d'autre pour survivre tenir le choc que peut-être ils cèdent un peu à la tentation et peut-être aussi qu'ils sont tenus qui sont dans des gangs dont ils ne maîtrisent pas leur entrée ou sortie ben voilà tout ça reprenons donc à tout moment il peut sembler que la guerre est inévitable puis un instant plus tard la situation peut changer le modificateur substantiel pour cela est la concentration massive de pensée émise par un grand nombre de personnes quand même tant que de grands groupes de personnes croient que la guerre va se produire ils la feront se produire d'où le danger des médias de masse contrôlés par des individus dangereux et qui respectent le rapport d'Iron Mountain qui dit que pour que l'économie américaine est bien il faut que les Etats-Unis soient en état de conflit ou en préparation de crise de conflit c'est en fait les complexes militaires ou industriels qui soutiennent toute l'économie ça et tout leur travail de sabotage des économies des autres qu'on ne devrait pas appeler adversaires c'est pas les adversaires les économies du reste de la planète c'est vrai Trump quoi il voulait faire America great again pas mundia great again the whole world great again make the whole world great again non c'est maga et dans ce maga-là là où un va tout le monde va je ne veux voir qu'une tête et s'il y en a un qui est taré tout le monde devient taré moi je ne veux pas en maxis il y a de 12 tout le monde taré allez on continue non mais c'est nul n'importe quoi non mais bon Yves Tonk Drump Black Sun le Black Sun ah non il n'a pas de bonne intention pour nous c'est vrai c'est eux qui tiennent la moitié de la planète au moins c'est pas plus je ne saurais pas dire quelle est la proportion des gains de chacun des clans et des factions en opposition en opposition pour devenir maître du monde ce niveau d'interaction où se place financièrement parlant qui n'est pas que financièrement parlant puisqu'a priori si elle rentre en conflit psychique avec une entité il faut mieux que ça se passe bien parce que sinon l'entité elle morfle écoutez j'attends aussi une vidéo où on la voit réaliser des choses assez spéciales comme les les Gailar c'est une équipe de de guériniers yogiques dont nous a parlé à Latra TV qui arrive à déplacer de l'énergie à distance donc ils peuvent faire de la télékinésie lever une bouteille prendre un chat là sur le lit par exemple et le foutre sur la table ou interférer sur une entité ou une pièce à distance je sais pas dans un bâtiment à distance ça vous donne pas des envies ça ? c'est pour ça quand vous avez des envies comme ça qui ne sont pas dans la paix et l'harmonie vraiment quoi ça c'est censé l'amener oui c'est un fait c'est comme ça aussi que j'envisage la chose mais néanmoins c'est pas sûr qu'on soit complètement responsable pour l'instant enfin moi en tout cas alors donc pourquoi est-ce que je parlais des guerres je sais plus ah c'est ballot là peut-être ça me reviendra j'ai trop tiré le tiroir d'une des branches de mon encart et maintenant j'ai du mal à remonter maintenant j'ai les images de cette opération discrète subtile à distance qui me vienne en tête ah dis donc on va refaire les tapisseries gratos bon c'est sympa pour ça la vue comme ça ça va tellement mieux après en plus enfin ah oui voilà Kim qui a priori peut créer des troubles de santé quand il y a des conflits et pour l'instant ça nous a plutôt servi nous le peuple parce qu'elle a réussi comme ça donc on verra on y reviendra Kim maintenant un petit peu ça il faut moi je peux pas laisser tomber ça c'est en tout cas de toute façon un réseau parallèle à ce nouveau monde invivable transhumain et tout ça donc de toute manière toute organisation qui se structure et la mise en relation d'organisations structurées et sympathiques entre elles tout ça ça va dans le bon sens et méfions-nous des infiltrations évidemment mais bon jamais tout le monde n'est à 100% autant impliqué dans la mission en général quoi bon pas le sujet dans l'état actuel des choses il existe une forte probabilité d'une guerre militaire avortée de grande destruction pendant une très courte période de temps qui sera contrecarrée par une horreur avancée précoce qui ce sera toute activité ultérieure à son égard ou là alors ça ça c'est le kill shot décrit par Ed Dems qui intervient lors d'un conflit mondial avancé il va se passer quelque chose dans les cieux qui va pousser les soldats à vouloir rentrer à la maison même si ce sera alors un peu tard et qu'on se retrouverait plutôt dans la situation a priori du film de ce matin que je viens de voir oui quand j'ai commencé à comprendre de ce dont il s'agissait je me suis dit il va y avoir des indices là-dessus dans ce film donc ça m'a aidé à supporter la tronche de l'acteur dont on redoute les actions possibles qu'il a eues enfin bon j'ai pas de preuves directes mais il y a pas mal de choses c'est lui qui a balancé toute une série de photos où nonchalamment traînait constamment dans un coin de la photo une petite chaussure ou un gant ou une chaussette ça c'est aussi un plan comme le pizzaguette c'est un code où il y a un truc à eux donc ça m'embête ça m'embête un peu tout ça mais néanmoins le film là bon mais qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer il faut penser qu'il ne restera de consommables et d'utilisables que ce qui est déjà créé puisqu'il n'y aura plus de rien il n'y aura plus de matériaux de base pour se nourrir ou pour et qu'en plus le soleil devient irradiant quasiment donc il faut vivre plutôt la nuit ou toujours protégé qu'il y a des radiations partout donc a priori il y a eu aussi des activités humaines possiblement antérieures il y avait une guerre style nucléaire auparavant c'est Ed Dems The Kill Shot par Major Ed Dems c'est un remote viewer je ne vous ai pas dit excusez-moi un remote viewer qui a travaillé pour l'armée pour la CIA et qui donne des cours j'ai sa méthode il y a plusieurs méthodes des remote view et oui donc j'ai touché à plusieurs méthodes et donc je me suis perdu mais bon moi je peignais en remote view sans le savoir auparavant donc je suis plutôt en train maintenant de prendre des renseignements techniques j'ai déjà une certaine méthode mais bon il y a tout à faire tout de suite ne cherchez pas un petit nappé pour trouver le trésor je ne trouve même pas mes clés alors pour vous dire on reprend alors on va on va se le taper en anglais aussi pour être sûr que j'ai bien traduit donc une guerre avec de grandes destructions et des militaires n'impliquait pas qu'une guerre civile avortée enfin il y a la guerre à laquelle est mis fin il y a une sévère période de guerre à laquelle est mis fin par autre chose par une horreur hautement avancée qui va cesser toute velléité de combat parmi les combattants ce qui en restera vous savez que c'est toujours les civils qui morflent le plus en cas de guerre en plus donc on est mal on prépare en nous ça veut dire quoi se préparer si vous avez la possibilité enterrez en des endroits discrets et faites-le aussi de manière très discrète et puis protégez après des des sondeurs des détecteurs de métaux par exemple mettez des des leurres des protections des leurres vous allez réfléchir à tout ça des caches de faraday enfin bon de l'eau je ne sais pas il y a plein de trucs des métaux des mu-métal plein de ferraille dans tous les sens qui diront ben non c'est pas une ferraille ici il n'y a rien de particulièrement protégé par de la ferraille je ne sais pas les idées dans ce genre mettez-y des vivres et de quoi vous en tirez un petit peu comme est-ce que vous essayez un relais lors de votre randonnée des mini-bad au cas où ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier et bien sûr continuez d'entretenir le feu sacré qui vous donne envie de continuer quelque part il y a un côté aventure c'est pas drôle du tout c'est pénible c'est ruineux c'est mortel c'est blessant c'est tout ça on est d'accord essayons de le prendre du côté de l'aventure en regardant ce qu'il y a voilà imaginez que vous êtes en train de raconter une fois que ça s'est produit alors pour l'instant on n'est pas encore au bout de la fin de l'histoire vous êtes au début de l'histoire et vous racontez ça mais vous pouvez le raconter parce que ça y est c'est un truc dont vous vous rappelez voilà mettez-vous dans cette situation-là déjà comme ça vous prédisposez à vous voir vivant en bonne disposition en train de pouvoir raconter quelque chose avec sa mémoire toutes ses dents ben voilà quoi la liberté de pouvoir s'exprimer tout ça c'est quand même c'est subtil c'est subliminal dans l'histoire mais vu votre structure d'histoire l'un implique l'autre reprenons question qu'est-ce que l'univers est-il fondamentalement tel que nous le voyons planète étoile de galaxie ou est-ce principalement une illusion à notre avantage à notre avantage vu de notre côté je pense que oui ou à notre avantage ce que les détenus humains observent est ce qui existe il y a des étoiles des galaxies et ainsi de suite cependant les distances sont une illusion le temps est une illusion les interactions entre eux sont plus complexes que ce qui est observé la génération et la manifestation de pensée sont beaucoup plus substantielles et significatives et se manifeste bien plus tôt que tout ce qui est vécu dans l'univers de la prison planète réelle des réalités du MWI des lignes du monde ce qu'on vit alors que lorsqu'une personne quitte l'univers de poche de la réalité le complexe pénitentiaire le maître univers extérieur se comporte et agit bien différemment que ce que nous supposons les astrophysiciens là le paradoxe de Fermi la recherche de la matière noire et de la poussière noire alors là vous allez sur ces spécis aux observeurs ils ne loupent pas un papier qu'il les remet à l'heure et hop voilà ils ont encore cherché et ils n'ont encore pas trouvé par contre ils ont des résultats qui rentrent dans toutes les théories de l'univers électrique non mais vous savez petit à petit on va se faire reconnaître il n'est pas agressif Ben Davidson mais ah ben attend attendez les officiels avec leur doxa cassent les jambes de tous ceux qui ont d'autres théories que celles qui leur permettent à eux de continuer à toucher 20 milliards de dollars par an pour des recherches qui n'amènent à rien depuis 20 ans je dis 20 milliards de dollars je n'en sais rien toutes les finances pour l'astrophysique là il y en a énormément qui passent sûrement ailleurs parce que la recherche dans ce sens là ne mène nulle part je ne sais pas ils sont idiots mais pas à ce point là quand même depuis 20 ans qu'ils cherchent la matière noire l'énergie noire pourquoi ? ah ben parce que Hawkins lequel Hawkins on ne sait pas le premier le deuxième le troisième le dernier en tout cas il a continué ça ah oui parce que Stéphane Hawkins il avait une maladie qui ne leur aurait jamais permis de vivre aussi longtemps que ça donc il a eu les sosies et si vous allez sur le site de Miles Matisse Miles W. Matisse vous verrez qu'il a récolté un certain nombre de photos qui montrent bien que ce n'est pas le même des fois il change de dents alors il change d'oreille il change de main il change de gencives il change de tout non mais c'est space non c'est encore mis en scène c'est pour nous structurer pour nous la croyance qui autorise qui permet notre obéissance on ne comprend pas c'est plus loin que nous c'est plus fort qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse par la suite il nous vient comme réaction en général ils impressionnent c'est le règne des blouses blanches blouses grises blouses bleues c'est des professionnels c'est des experts c'est des blouses noires l'église blouses grises les scientifiques blouses blanches le médical vous voyez ce que je veux dire costard cravate l'autorité bon etc voilà et quand il commence à y avoir des crevures les crevasses dans ces structures-là se génèrent de plus en plus de mouvements sociaux style gilet jaune ou autre et à ce moment-là ils ont d'autres moyens pour nous préoccuper ailleurs dont parfois des coups de gladio des attentats des fois passer sous falsac dans les médias ils ont plein de moyens ils peuvent créer une crise industrielle une usine qui fuit sérieusement et une saloperie d'usine on peut dire il y a le choix il y a même des trucs terribles qui pourraient vraiment en plus invisibles ils peuvent nous faire croire ce qu'ils veulent la majorité des gens n'ont pas de contragégère n'ont pas de rien ils ne savent rien en plus donc je comprends que par par désir de bien faire voilà le principe de précaution ils vont mieux écouter c'est plus sûr mais bon là ils ont créé des peurs inexistantes avec des dangers quasiment inexistants à 97,6% 99,6% et soignable quand même pour les autres bon reprenons et tout le monde a eu peur et tout le monde leur a fait confiance et beaucoup se sont fait traiter et maintenant nombreux sont ceux qui le regrettent on verra bien reprenons donc la description de l'univers à part les distances et le temps qui sont une illusion tout ça ça tient debout la génération et la manifestation des pensées sont beaucoup plus substantielles et significatives et se produisent plus tôt que tout ce qui est vécu sur terre voilà si vous avez un pléiadien qui vous dit manifeste et la chose se fait il est convaincu chez lui oui mais si sur terre non pas vraiment vous voyez il y a une matrice en plus à passer il y a des couches et en plus on n'a pas la machine qui fonctionne à 100% de conviction et d'énergie à tous les niveaux nécessaires pour cette manifestation mais néanmoins couche après couche reprenons alors que lorsqu'une personne oui donc quand on quitte cet univers ça se comporte différemment il considérait un poisson dans un bocal à poissons il voit le salon et tout ce qu'il contient et il suppose que les choses qu'il voit sont également sous l'eau avec un sol engravier sous l'illusion d'un tapis et que la lumière vive des fenêtres est la même que la lumière en haut de son aquarium mais ce n'est pas la vraie réalité un poisson dans l'aquarium ne peut pas sortir de l'aquarium en nageant à part un poisson volant mais bon il nage plus il ne peut pas se nourrir du tapis et ça lui ferait mal aux yeux de regarder la lumière du soleil par la fenêtre le maître univers est fondamentalement différent de l'univers de la réalité que nous vivons ici sur Terre et qu'on le suppose il suit des règles similaires mais très différentes de celles qui se trouvent à l'intérieur du MWI qui est le nôtre là il a l'impression qu'il a et que les pensées générées à l'extérieur de notre univers de réalité sont beaucoup plus fortes et efficaces à l'extérieur dans le maître univers il est ainsi beaucoup plus facile de créer de construire et de voyager dans ces conditions outre Terre outre Matrix terrestre disons Matrix question sur les limites des méga riches y aura-t-il des limites imposées au pouvoir des élites des milliardaires des entreprises et des gouvernements dans un avenir proche sans une guerre et guerre dévastatrice réponse je pense il existe de nombreux scénarios futurs c'est un sujet trop vaste pour y répondre de manière exhaustive donc complète cependant ce que nous pouvons affirmer c'est le domaine qui parle c'est que toutes les civilisations finissent par atteindre le point que traverse actuellement la Terre et pendant cette période d'inflexion deux choses ont tendance à se produire soit le monde est englouti par une longue et terrible guerre destructrice où les survivants mettent des siècles dont les survivants mettent des siècles astromètres en passant par les grottes de Lascaux aussi si ça se trouve et donc et s'effondrent non astromètres soit quelques riches pourrissent de l'intérieur et s'effondrent et les nations montent en grade en grade elles gagnent en compétences et en niveau faisant finalement renaître une nouvelle civilisation plus globale d'une constitution bien meilleure eh ben vous voyez vous voyez vous voyez Anima et hop et allez ben oui THI le People Club et plein d'autres il y en a plein plein je regarde je découvre des vidéos il y a plein de ben tiens il y a plein de gens qui se présentent aux présidentielles alors eux je ne sais pas où ils sont quand même quelque part mais avec justement pas mal d'idées comme ça super sympa a priori et déjà des petits réseaux connus dans leur région en tout cas bizarrement ils veulent tous être président quand même mais bon il y en a pas mal qui disent mais au bout de 6 mois arrête de faire un d'homme si ça vous plaît pas sauf que je suis désolé là c'est à la confiance ou quoi parce qu'une fois qu'il a eu le pouvoir et il n'y a pas 15 personnes qui ont accès au code nucléaire ou à certains secrets d'État quoi je veux dire de niveau 74 ou en dessous quoi mais bon au dessus du président et il ne faut pas pas halluciner et on le ferait même si les autres ne le font pas jusqu'à présent l'Europe après elle bloque l'économie elle empêche ci elle empêche ça elle travaille en bourse elle ruine elle envoie les groupes gladio l'Europe l'OTAN ou la breakaway civilization elle déclenche une guerre une épidémie des catastrophes climatiques tremblement de terre tout ça ils savent faire ils l'ont fait ils le font ils amplifient en tout cas certains phénomènes qui pourraient être d'origine naturelle solaire ceci dit effectivement suivant le niveau de psychona si ça se trouve on peut on peut influer électromagnétiquement parlant en groupe c'est quand même une méditation de groupe vous allez me dire oui 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 mais pas des méditations avec le niveau de conscience actuel et le nombre de parasites et d'agents infiltrés qu'il y a dans tous ces milieux-là là non là pour l'instant ça c'était des leurres des pièges leurres des appâts qui ont été laissés par les structures franc-maçonnes et autres illuminatis qui employaient des gens comme des mages noirs et autres personnes très branchées en énergie naturelle biotellurique et spirituelle pour faire en sorte que le monde se déroule tel qu'il voulait qu'il soit et c'est-à-dire nous amener à la situation d'aujourd'hui de vampirisme sur toute la population et toute la planète donc il faut gérer ça aussi il faut arriver à nettoyer tous les systèmes là aujourd'hui et puis après de les changer mais si on enlève déjà la corruption qui les vérole ces systèmes ça nous permettra de voir plus clair et d'avoir des opinions réelles sur les vrais chiffres la vraie situation et tout ça vous voyez parce que là économiquement parlant ce qui s'attribue comme valeur lors des G20 et autres je suis sûr que c'est truandé les chiffres tous les états truandent tous leurs chiffres le PIB le chômage tout ils truandent tout à tous les niveaux en fait ils ajustent ces chiffres là au desiderata exigé par la breakaway civilisation allez en 2030 tout le monde est dans tel état tout le monde pussé wifi partout tatatata vous débrouillez pour que ce soit comme ça genre et puis ils mettent à jour à chaque Bilderberg tous les responsables ils organisent ils adaptent ils ont leur plan et s'ils le font par 2030 ils le font en 2050 ils s'en foutent ils sont millénaires ils ont les moyens ils ont des medbeds ils ont des avatars ils sont peut-être transdimensionnels ils arrivent à se réincarner où ils veulent enfin voilà il y a ce genre de truc là à mon avis alors avant que tout le monde soit au courant de tout ça et en prenne conscience et tout ce que ça veut dire avec c'est à dire comment on fait maintenant aussi pas tout d'en prendre conscience ça nous met une gueule de bois déjà pendant un petit moment et puis après ben voilà il faut nous-mêmes monter en compétences arriver à non seulement comprendre de mieux en mieux mais être capable de plus en plus et ça c'est pas forcément le travail que je fais tous les jours je dois le dire donc je le signale c'est une longue vie ardue et rude mais les récompenses ont le niveau après oui aussi on va reprendre là bien en raison des limitations de cet univers de poche des différentes influences une troisième option plus rare semble se manifester en Chine les méga riches sont abattus et des limites sont imposées à leurs actions et comportements cela va de pair avec la prospérité économique de la nation chinoise et d'autres nations en prennent note de toute façon les chinois le PCC a infiltré tous nos gouvernements mondiaux et structures diverses enseignement sportif le vignoble le culturel ben oui évidemment et le plus possible de toute façon il y a aussi des gens normaux parmi eux il n'y a pas que des agents des agents des sortes de saiyans chinois quoi et je trouve qu'il y a une grande corrélation entre les dogmes du domaine et des chinois un peu il y a une corrélation il y en a plus qu'avec les américains Singapour semble être en tête de l'ASEAN c'est donc une une région de nations asiatiques ça doit être Australie Chine vous voyez Jean je ne suis pas sûr ou Association Nationale des Pouvoirs Économiques de l'Asie ou je ne sais pas excusez-moi désolé tandis que l'Afrique commence à adopter ce modèle oui mais en fait l'Afrique est aussi vachement infiltrée par les capitaux chinois et les affluences politiques agricoles économiques totales donc je pense qu'il va y avoir de la 5G assez rapidement plein d'Afrique aussi parce qu'en Chine à Wuhan c'était une des régions est de la 5G avec le nord de l'Italie le paquebot Princess Crystal Han lequel et plein de zones où il y a eu des clusters voilà et de toute manière s'ils veulent pour amener des éléments de réflexion qui nous perturbent ils créent des clusters à des endroits en ciblant spécialement une fréquence 5G dans telle zone et toutes les personnes qui ont tel système assez affaibli pour y succomber succomberont là à des symptômes de toute manière qui ressemblent vachement à ceux du CV19 d'ailleurs il y a tellement de symptômes là dans ces Covid longs que ce n'est pas clair que ça provienne bien du CV19 que cette maladie porte bien le nom son nom enfin bon reprenons reprenons parce que là il y a un mouvement dans toute l'Asie à ce sujet bien que les Amériques soient très résistantes et résistantes donc au changement il est fort possible qu'à terme la Terre entière adopte un mouvement de gouvernance similaire à celui du modèle chinois tu m'étonnes que c'est Metallic Man qui dit ça et le domaine si c'est le cas alors le monde deviendra un endroit beaucoup plus plaisible c'est de confiance il serait harmonisé c'est vrai si on mettait mais si vraiment on met tout en commun et puis qu'on a nos libertés et que ce n'est pas des gens qui ne vivent pas ce qu'on vit nous qui gèrent des règles donc dans lesquelles ils ne prendraient pas en compte ce qui fait partie de notre civilisation à nous et notre manière d'être notre résistance notre caractère de notre manière de nous réaliser même s'il y a des choses à revoir à améliorer on est d'accord mais vous voyez imaginez les humites ils ne verraient pas d'utilité à ce qu'on garde des instruments de musique si ce n'était pas renseigné sur la beauté d'une symphonie maintenant ils ont compris ils sont épatés d'ailleurs mais si d'emblée ils arrivent à quoi ça sert vous voyez ce que je veux dire ils auraient cassé ça et privant les gens bon vous vivez bien mais vous n'avez plus de musique pourquoi non et puis dans la mesure vivre bien à condition de participer à la vie de de tous et ça quand on a une existence ah pardon on a eu une existence assez égocentrée c'est pas facile de changer de façon de faire il y a effectivement des temps de rééducation nécessaire et je ne suis pas pro-chinois du tout j'essaie juste de voir le bon côté des choses s'il est possible et si c'est il faut être pragmatique pardon pragmatique par la suite qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand même parce que ce serait bien d'habiter aux îles mais on n'y est pas si on ne peut pas y aller alors qu'est-ce qu'on fait ici maintenant avec ce qui nous tombe là comme pluie non je ne sais pas d'ailleurs il ne pleut pas la rivière est encore à sec alors qu'on est au mi-novembre hallucinant c'est prévu dans les prophéties ça c'est prévu dans les prophéties tout ce qu'on est en train de vivre c'est terrible de chez terrible alors au niveau alimentation agricole l'année qui vient là ça va être c'est dit dans Marie-Julie Jaini dans dans plein plein des prophéties qu'on a regardées quand on a suivi les vidéos de Sylvie Ivanova sur les prophéties en général avec cette poussière noire qui tombe de partout est-ce que c'est le graphène contre lequel serait bon alors c'est la tisane d'églantine d'églantier ou d'aubépine je ne me rappelle plus si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires on est deux trois à chercher le renseignement et je n'ai pas eu le temps de replonger parce que voilà je n'ai pas détaillé le contenu des vidéos donc je ne sais plus dans laquelle c'est et comme on en avait plusieurs là aussi reprenons cependant il existe des forces dangereuses qui ne veulent pas que ça se produise et qui souhaitent une fin destructrice tout au rien soit un groupe d'oligarques règne soit le monde entier bouge l'hypothèse aussi ça à cette période tout est en mouvement tout est possible il est difficile de dire ce qui va se passer bien que le domaine nous le domaine travaillons à résoudre cette affaire avec célérité vers une conclusion plus pacifique encore il y a pas mal de sources city qui disent il n'y aura pas de conflit nucléaire on ne le laissera pas se produire néanmoins nous on a les remote view d'un conflit limité avec emploi de nucléaire enfin guerre mondiale conflit mondial et d'un autre côté ces city ils ne veulent pas trop qu'il y ait de nucléaire sauf qu'on a des zones sur terre qui ont subi des impacts nucléaires il y a des milliers d'années Montrette-Daro Arata et ailleurs dans le désert de Gobi me semble-t-il en Afrique je crois que c'est au Kenya vers le Kilimanjaro là c'est plutôt les restants d'un gisement d'uranium enfin radioactif et la possibilité qu'il y ait eu un réacteur à cet endroit-là un réacteur nucléaire à une époque il y a bien longtemps oui il y a bien longtemps des millions d'années dirait Michael Cremont Michel Cremont Michael Cremont Michael non Michel pas prénom voyage FTL Einstein a-t-il raison et des vitesses plus rapides que la lumière ne sont pas réalisables ou le domaine a-t-il des moyens de contourner cette limite Einstein est tort j'ai fait une vidéo dessus même Micho Kaku l'admet Einstein avait tort et oui on va plus vite que la vitesse de la lumière on peut le voyage ah donc FTL plus vite que la lumière faster than light le voyage FTL apparent est réalisable et cela est accompli en utilisant de nombreuses techniques le maître univers fonctionne différemment de l'univers de la réalité dont fait partie le complexe pénitentiaire en plus déjà sur Terre on peut aller plus vite que la lumière mais alors en plus avec des conditions des CNTP si on peut dire conditions normales ou naturelles ou normales plutôt de température et de pression auxquelles je rajouterai aussi de radiation d'électromagnétisme et de je rajouterai des trucs moi de potentiel électrique de densité de poussière cosmique c'est là la matière noire elle est partout elle est sous nos yeux elle est partout elle crée des nuages qui s'accumulent un petit peu en fonction des vagues électromagnétiques qui sortent du noyau galactique au centre noyau plasmatique un endroit là le déménage reprenons de nombreuses technologies utilisées tirent partie de ces autres caractéristiques pour permettre la mobilité physique donc ça ce serait normal qu'on n'y connaisse pas du tout ou peu très très peu c'est une caractéristique des civilisations spatiales émergentes cependant dans le maître univers la principale méthode de transport repose sur les mécanismes de téléportation et parmi ceux-ci cela ressemblerait à de la science-fiction ou à de la fantaisie à un humain en costume de chair cela ressemblerait à de la magie ou dessinerait des pantagranes ou des runes sur le sol scandant des mots étranges pendant une sorte de trance et cela semblerait très barbare cependant ces techniques fonctionnent réellement parce que la manifestation des pensées n'est pas supprimée comme elles le sont dans l'univers de la réalité de Poche qui est d'autres prisons planètes alors là j'ai fait un encart oui le chaman qui fait ça avec ses rudes avec sa trance et ses plasmodiages ses mantras ses mises en accord de sa conscience son harmonisation cardiaque et le reste la méthode d'Alwinter tout ça lui il maîtrise la tornade qui arrive voilà alors des fois il a appris en étant au contact d'entités des fois il s'en sort bien des fois il y a des entités qui sont plus possessives que d'autres a priori de toute manière quand on communique avec ses entités il y a je crois qu'on s'en sort toujours un peu moins bien qu'on ne devrait et qu'on reste marqué il faut se nettoyer après qu'on risque enfin c'est pas c'est pas forcément une bonne idée du tout du tout du tout surtout qu'a priori on a la connaissance infuse interne il y a moyen de trouver là auprès de la source la portion de fractale de source qui anime notre anima il y a moyen de trouver les solutions les réponses bon donc là il nous illustre ça avec des documents que je ne connais pas donc voici une question d'un autre fantôme à la retraite un fantôme comme c'est Spook c'est le nom pour agent secret quoi en fait un autre un Metallic Man quoi ou un autre WW je sais alors il dit la vie au Metallic Man Land est toujours colorée il dit nous ne sommes jamais complètement à la retraite bon oui c'est comme à la CIA ou dans les SAS je crois ou je ne sais plus où les gars ils signent pour 5 ans et un jour alors ils font leurs 5 ans et ils rentrent chez eux et un jour on les rappelle ah 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 oui pourquoi non nous avons juste la chance d'avoir des des fenêtres de paix des périodes de paix pourtant il se passe toutes sortes de choses Certains d'entre nous, ceux qui ont été impliqués dans les aspects les plus désagréables de la vie, ont tendance à garder un œil vigilant sur leur propre protection. D'où cette question suivante d'un fantôme noir, d'un agent noir qui travaillait pour une agence alphabétique américaine, différente de celle de Metallic Man. Il est aussi retraité et vit dans un pays lointain en tant qu'expatrié, comme Metallic Man, mais pas forcément en Chine. Comme je vous l'ai dit précédemment, Bip est mort. Les circonstances sont extrêmement troubles, nous n'avons aucune idée de la façon dont un Bip, en bonne santé de 50 ans, meurt sans aucun symptôme de quoi que ce soit. L'autopsie prendra au moins un mois. Mais les faits sont les suivants. Il était censé aller marcher avec Bip, mais il a annulé à la dernière minute, et durant ce temps-là, Bip était décédé. Il a été un peu inquiet au sujet de son exposition au monde extérieur ces derniers temps. Il est devenu complaisant, il ignore parfois les procédures appropriées. Il est devenu complaisant, il s'est ramolli, je pense que ça veut dire complaisant. Oui, je suppose que ça veut dire il s'est ramolli. Après tout, cela a été tant d'années, j'ai eu tant d'années sans attentat dans ma vie, même pas avec une menace, donc sans menace aussi. Il a maintenu néanmoins une surveillance vidéo autour de sa maison. Il a également construit un piège rudimentaire pour les visiteurs non invités. Des booby traps. C'est les pièges que les soldats laissaient dans la jungle au Vietnam, de part et d'autre. Et c'est aussi ce qui a aidé à développer l'exercice au remote view, de façon à ce que dans les commandos, il y avait un mec qui savait quel était le chemin à prendre, qui n'était pas piégé. sans se tromper, immédiatement, tout de suite, comme ça, instinctif, comme vous dirait le docteur Ram, Richard Alan Miller, qui était un des deux fondateurs, justement, de ce premier bataillon terrestre dont il est fait mention dans l'homme qui parle, les chèvres du Pentagone, ou l'homme qui parle avec les chèvres. Avec Nescafé, Wattels, là, et puis les autres. Et puis, oui, oui, deux, trois autres, très bons acteurs, en fait. Même s'il y en a un d'entre eux, au moins, qui a sûrement des mœurs. Mais bon, il a aussi un rôle qui lui convient, du coup. Il y a des indices là-dedans. En tout cas, ça existait, il y a des choses dans le genre. Mais ça a lancé le SRI, le Stanford Research Institute, ça a lancé plein de... Ça a lancé le remote view, ça a lancé plein de trucs comme ça. Et de toute manière, ce n'était pas qu'aux États-Unis. C'était déjà aussi développé en même temps chez les Russes. Et c'est d'ailleurs l'excuse qu'ils avaient donné les Américains pour le développer. Et en 70, ils ont dit, on a arrêté, ça ne fonctionne pas. Vous n'intéressez pas à ce genre de domaine psychique dans l'esprit humain. Allez travailler. On s'occupe de votre sécurité. Mettez-nous confiance, ça va bien se passer. La preuve. Bon, on reprend. Donc, il a l'assurance vidéo, des pièges. Pour une raison obscure, bip, enfin, bip, bip, là, on va dire. Ce n'est pas forcément le même bip. Elle est divisée en deux, avec deux adresses. L'endroit, quoi. Elle est divisée en deux avec deux adresses. Les deux côtés ont une maison. La route qui passe devant ces maisons est un cul-de-sac. Personne ne devrait conduire sur cette route. Son adresse, c'est la deuxième maison, mais nous vivons dans la première. Et encore, ça dépend de quel côté tu arrives. Bon, c'est une impasse. Et alors, ça peut tourner autour. Bon, il a eu un flux de caméras en direct à l'extérieur de la fausse maison, ainsi que de celle qui mène à la vraie. Enfin, celle qui est utilisée. À mon avis, les deux sont utilisables. Et dans les deux, il y a des signes comme quoi il y a de la vie. Ben, oui. Imaginez que les agresseurs se servent d'un remote viewer pour savoir dans quelle maison il est. Il faut qu'il y ait assez d'indices permettant le doute dans l'esprit du remote viewer, comme quoi, oui, il y a de la vie dans les deux maisons. Ben, voilà, quoi. J'ai 15 ans et je tergiverse au moyen de faire en sorte que celui qui sait que je sais que je sais qui sait soit quand même pris de court. J'ai un coup d'avance sur la stratégie, dans la stratégie. Voilà. Il y a quelques nuits, il s'est réveillé avec l'alarme de proximité qu'il avait installée au bord de la route. Quelqu'un conduisait vers nous, vers eux. Personne n'a affaire ici, à moins que je ne l'invite. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'attendait pas de la compagnie à deux heures et demie du matin. Il a vu une berline sombre sur la route. Je vais vous le faire à la Héléna. Il a vu une berline sombre sur sa route. Je reprends à la bienvenue. Je l'ai suivi sur le moniteur alors qu'il passait devant sa vraie maison jusqu'à la fausse adresse. Ils ont garé la voiture environ 50 mètres avant la fausse maison. Deux types sont sortis de la voiture et ont commencé à marcher. Ils ont fait le tour de la maison avant de s'arrêter devant la porte d'entrée. L'un des gars s'est agenouillé et accrocheté la serrure. Ce n'est pas si difficile car on est au milieu de nulle part. Et les portes ne sont faites que pour arrêter les animaux par les assassins. Il est passé à la caméra d'intérieur seulement pour voir qu'il aurait dû changer les piles. La caméra du foyer fonctionnait. Il a un micro sensible, je pouvais les entendre. Il pouvait les entendre fouiller dans la maison et revenir dans le hall. L'un des hommes a sorti un téléphone. Le son est bon, mais pas si bon. On aurait dit que celui qui était à l'autre bout du fil était de toute façon en train de... On aurait dit que celui qui était à l'autre bout du fil était de toute façon en train de parler la plupart du temps. Les hommes sont retournés à leur voiture en fait demi-tour en accélérant. Ils les attendaient dehors, cachés, pour mieux voir la voiture, les plaques et leurs tronches. La plaque d'immatriculation était bébé, 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 mais c'était une... Et donc, aucun renseignement a tiré de ça. Mais il a eu de la chance. Alors, en cas, oui, il est vrai qu'en tout cas, les gars, là, ils viennent visiter juste la maison et ils repartent. Ils ne se font même pas la deuxième maison ou ils ne sont pas refaits la deuxième maison parce qu'ils se sont dit, oups, on s'est planté. Mais maintenant, là, il est là-bas, il nous attend. On va faire comme si finalement on était satisfait ou comme si, je ne sais pas, on était perdus la nuit. Toc, toc, il y a quelqu'un, vous pouvez nous... Vous avez le téléphone ? Oui, genre. Bon, ça y est, c'est vrai, je suis reparti, j'ai 15 ans, revenons. Il ne sait pas s'il nous l'a dit, mais à un moment, dans sa convalescence, il a appris ou il s'est souvenu comment repérer un homo sapiens, sapiens naturel, dans des combinaisons multiples, parmi d'autres corps. Il appelle ça des PNJ, des personnages non-joueurs. Ce n'est pas probablement tout à fait exact, car ces combinaisons sont définitivement quand même sous contrôle intelligent. Les autres, les personnages sans âme seraient plus proches de la vérité, pour les décrire. Vous voyez, pas PNJ, pas non-joueurs. Ils jouent, mais ils n'ont pas d'âme. Ils sont peut-être programmés ou dirigés. Et termine au ordinateur quelque part, ou des portails organiques qui suivent les ordres de la télé. Et on leur dit, convainquez vos voisins de faire ci, de faire ça. Oh, tu ne viens pas me contaminer chez moi. Tu veux me mettre de l'alu et du chrome dans le corps. Moi, je n'ai pas, non. Il n'y a pas d'or non plus ici, mais il y a du plomb et de l'acier tranchant et des griffes empoisonnées. Non, il y a une égrégore, de toute façon, qui fait que quand vous passez à côté, vous ne la voyez même pas à la maison. Eh oui. Ah non, mais attendez. Je fais un peu le fanfaron des fois, comme ça, mais globalement, je n'oublie pas que le moins on s'abîme, le moins on se mouille de manière. Je ne vais pas dire de bêtises non plus. Le moins on participe à ces engagements qui ne sont là que pour nous diviser et nous maintenir dans une dualité de bien, de mal ou dans le genre. Le mieux, c'est. Et Wes Penrey est d'accord avec ça aussi. Et c'est un petit peu comme pour les karmas. Ce n'est pas du bon karma qu'il faut avoir. C'est un karma à zéro. Parce que c'est l'équilibre qui compte quelque part. C'est, oui, c'est l'homéostasie, c'est la moyenne. C'est la moyenne nécessaire pour que tout fonctionne bien en même temps. Bon, reprenons. Il a d'abord remarqué la différence entre un mât de drapeau en bois et un arbre vivant. Parce que vous pouvez voir cette différence là où une toute nouvelle façon de voir les choses. C'est un peu comme voir le magnétisme, mais pas tout à fait. Ou de voir l'éthérique, les auras ou les biochamps. Ou mieux. Ou moins bien, mais de voir quelque chose. Quoi qu'il en soit, ces deux gars étaient des PNJ très évidents. Made in black, quoi. Genre, made in black en tant que... Parce qu'il y a plusieurs types de made in black, semblerait-il. Il y en avait quatre, d'après une source. Et certains d'entre eux, c'est des terminaux d'ordinateur. Mais d'autres, c'est plus des costumes habités par des entités autonomes. Et il y en a des bienveillants, il y en a des neutres. Il y a les contrôleurs, un petit peu comme The Adjustment Bureau. Voilà. Et puis, il y a les hackers du système. Enfin, il y a... En fait, il y a une multitude d'entités dans le cosmos avec des politiques toutes différentes, plus ou moins. On peut juste les partager en... Est-ce que c'est bienveillant, malveillant ou neutre, globalement ? Mais oui, c'est très, très général. Reprenons. Cela soulève quelques questions désagréables. Est-ce que le SPETS Bureau 13 engage-t-il des non-terrestres pour faire son mocorhide élo de nos jours, c'est-à-dire son nettoyage ou un truc d'enjeuant ? Le SPETS Bureau existe-t-il encore ? Il précisera sûrement ce que c'est. C'est... Ah, c'est peut-être le MJ-12, le SPETS Bureau. C'est peut-être un gag dans le genre. Et la compagnie ? Alors, ça, c'est peut-être la CIA. Si oui, qu'est-ce que je fais pour mériter leur colère si tard dans le jeu ? Après, ce coup sur sa sœur, il pensait que c'était juste le ménage avant le grand événement, mais c'est autre chose. Donc là, il y a des événements dont on n'est pas au courant. Si ce n'est pas le KGB, la CIA, la DIA ou d'autres, est-ce que l'ancien empire opère à ce niveau ? Et le fait-il ouvertement ? Y aurait-il quelqu'un d'autre qui souhaite le voir mort ? Alors, encore, il dit mort, là, mais je ne sais pas s'il a repéré des intentions hostiles non plus. Des armes, une intention hostile. En remote view, le gars, il peut savoir quelle est l'intention de l'entité qu'ils sont profondément. Donc, voilà. On peut aussi avoir l'intuition qu'on le sent, on ne le sent pas. On peut avoir un pendule ou une baguette ou un bouchon très sensible et savoir s'en servir rapidement. On peut avoir la formation du premier bataillon terrestre et savoir d'emblée si la personne, elle est amie ou ennemi. Ça aussi, c'était assez utile dans des confrontations dans la jungle. Alors que tout le monde est armé et sur les dents et qu'il y a eu pas mal de blessés par tir amie. Bon. Ils ont... Je crois qu'ils sont partis la nuit même. Alors, en carres aussi. Oui, donc peut-être que Semaine in Black venait là pour le remettre au service, lui amener un ordre de mission. Ben oui, ils pénètrent dans les maisons, ils ne seront pas chers. D'ailleurs, je suppose qu'il y en a qui n'ont pas besoin de s'agenouiller pour décrocher une porte, pour ça à distance mentalement. Mais bon. Ou avec une machine, mais à distance. Alors, je crois que ça veut dire qu'ils sont partis la nuit même. Il n'a tué qu'une seule fois dans sa carrière et il ne voulait pas augmenter le compte. Il a laissé la caméra en marche, mais depuis, c'est resté calme. Alors, Metallic Man, est-ce que ça te dit quelque chose ? Il déteste lui demander ça, mais pourrait-il demander au commandant quelles sont les factions qui veulent qu'il s'en aille ? Sa mort est une affaire brutale. Notre espérance de vie après le service n'est pas tellement grande de toute façon. Il se soucie par contre des collatéraux et pour eux, ils s'engagent pleinement à affronter tous les arrivants. Indépendamment de leur sexe, de leur race ou de leur croyance. Voilà. Si vous rentrez chez lui avec des mauvaises intentions. Et ça a l'air d'être le gars que même si vous arrivez sous forme de Hulk, il nuit aussi à sa version de Hulk. Reprenons. Bon, il sait bien que ça ressemble à un fichu roman d'espionnage, mais il veut qu'on ait une image aussi vivante que possible de ce qui s'est passé. De nos jours, il est difficile de dire à quel point ils sont pertinents ou pas. Dans une sortie du corps et un rêve lucide, il a toujours l'impression de se retrouver coincé à l'intérieur de cet immense centre commercial lorsqu'il essaye de dénicher les portes dérobées de la prison ou les opérations d'amnésie. L'endroit grouille de PNJ et de mannequins. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas sentir, qu'il ne peut pas trouver, sans doute, il peut le sentir. C'est assez frustrant, ça devient frustrant. Quoi qu'il en soit, heureux d'avoir quelqu'un comme Metallic Man avec lequel il puisse s'évacuer pour changer. Alors, il nous dit, gardez les yeux ouverts et la tête baissée. Ce n'est pas la tête baissée, le profil bas plutôt. Le profil bas, discret quoi, mais très attentif. Et utilisez toujours le périscope. Alors, le périscope, je suppose que c'est peut-être une ultra-vision, je n'en sais rien. Sinon, pour moi, là, avec mon niveau, mon périscope, c'est la seconde attention et son intuition. Bon, réponse. Eh bien, Metallic Man considère ça comme une urgence. Alors, ça l'ennuie. Enfin, il ne voulait pas laisser ça comme ça. Donc, il s'est mis en condition, il a pris contact. Et voici la réponse. Ce n'est pas le domaine qui est venu vous embêter la nuit. Nous n'avons pas d'affectation locale sur Terre pour le moment. Ah ! C'est un renseignement qui nous intéresse quand même, quelque part, vis-à-vis des actions contre le Deep State et tout. Quand même. Eh oui, parce qu'il y a plusieurs factions aussi qui luttent contre le Deep State. Je suis Baudor. Chacune à son niveau, plus ou moins, peut-être des missions communes. Allez voir. Je pense que ce ne serait pas idiot, d'ailleurs, d'avoir des commandos multiples, polyvalents. Donc, reprenons. Pas une de leurs agences ou d'opérations, de coopération ou de groupes subordonnés non plus ne sont surpères. Et ceux-ci sont tous strictement contrôlés. Suggérer qu'il s'agisse d'un tiers associé à l'une des factions locales du gouvernement de la Terre. Forte probabilité de cela. Donc, voilà. Bah oui. L'autre, il les a sentis comme des PNJ non animés de l'UNISB humaine. Ça peut être des magiciens noirs, ça peut être des ETI, d'autres. Ça peut être des mafieux qui se servent de gang stalkers. Les gang stalkers, il semblerait des fois qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils participent tous à la mise sous pression de l'atmosphère pour une personne donnée. ils ont une mission à résoudre. Ils sont peut-être en contact en mental. Ils la font et ça leur fait, pour certains, presque il est fait d'un temps manquant, il semblerait, après la mission. Ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font. Et c'est organisé, pour certains groupes, par les bourgeois du bled qui entretiennent comme ça à la mauvaise vie dans la communauté, ce qui fait qu'on n'évolue pas. Là, la version chinoise de la paix bénéfique au commerce ou un truc dans le genre, c'est une version mondiale, en fait, et puis ça marche partout de tout le temps. Il faut qu'une famille évolue aussi, il faut qu'il y ait la paix entre les membres. Il faut qu'une équipe gagne, il faut qu'ils s'entendent bien entre eux, souvent. Bon, vous, pas eux, devez être considérés comme compromis. Donc, pas Metallic Man, l'autre. Cependant, il n'y a aucune raison claire d'interrompre la vie actuelle et de s'échapper. Les preuves suggèrent une opération de reconnaissance. Assurez-vous que tous les capteurs et systèmes soient fonctionnels. Parce qu'un fusil sans balles, c'est comme un rocher. Un appareil photo sans piles, c'est une pierre. Puisqu'il a cité le fait que, justement, il n'y a plus de piles dans la caméra. Et puis, cette action suggère autre chose. Il tente de battre les buissons. Ils font du repérage. Ils font du battage pour que, justement, à la limite, le gibier s'en aille. Ce qu'il a fait, on peut le soit dit. « Ne faites rien hors de l'ordinaire. » Ben oui, n'allez pas maintenant vous distinguer non plus. Comme ils surveillent des changements dans le mode de vie des modèles qu'ils ciblent. Ne vous inquiétez pas non plus. Ils sont évidemment un vecteur de menace, mais pas mortel. Un vecteur mortel suivra s'il y a un mouvement inhabituel de votre part. Oui, encore, un vecteur mortel aurait visité l'autre maison aussi. Là, ils n'ont même pas eu besoin de visiter l'autre maison. Ils se sont dit « Bon, on sait qu'il est dans la région, il n'est pas dans celle-là, il est dans l'autre. » C'est bon. Je suis presque sûr. Ou bien, ils n'avaient qu'une mission que pour cette maison-là. Pourquoi cibler une maison quand on est dans le doute ? Puisque ce n'était pas la bonne. Il y avait un doute. En tout cas, qui se trompait. Bon, reprenons. Continuez votre vie. maintenez l'état des rayons X. Ne faites aucune action inhabituelle ou hors de l'ordinaire. Bon, X-13, statut, je suppose que ça veut dire rester en vigilance. Si quelque chose se produit, nous aurons un agent du domaine disponible pour vous récupérer. Bon, vous changez de plan, mais vous en sentez. Il y a une réponse de Mu. Donc, à mon avis, c'est un tiers qui essaye de vous débusquer. On ne sait pas qui c'est. Continuez à être discret. Ne faites rien d'inhabituel. Surveillez vos six heures. Les six points cardinaux. Devant, derrière, à gauche, à droite, en haut ou en bas. C'est beaucoup ? Ah, vous allez vous installer au septième point, au centre. Et vous êtes dans le QG. Reprenons. pas bon, à mon avis. Alors, on ne sait pas qui c'est. Je peux confirmer que vous êtes sur le radar du domaine en ce moment. Donc, on vous suit. Et donc, Mu, c'est qui ? C'est un autre que le commandant du domaine, mais bon, dans le genre. rappelez-vous que rien ne se passe isolément. Il y a d'autres tâches, d'autres équipes, d'autres missions, d'autres groupes qui travaillent tous ensemble dans un effort coordonné. Une équipe essaye de vous débusquer, une autre équipe obtient des données, tandis qu'une troisième équipe réalise l'objectif. Je tiens à vous rappeler de maintenir votre vigilance. Ne faites rien d'extraordinaire. Oui, ces deux-là, ce n'étaient pas les tueurs attitrés, à priori. Ils venaient juste soit débusquer, soit il était là, soit lui faire peur pour qu'il s'en aille. Après, ça dépend du nombre d'équipes dont dispose l'adversaire. Mais j'ai déjà vu ça aussi dans un film. Une mission, mais elle est complètement compartimentée entre plein de personnes. Ils sont en contact les uns avec les autres, mais vraiment, ils se relaient. Bon, la caméra passe de l'un à l'autre et ignore celui qui vient de passer. On passe à l'un. qui continue la mission avec les renseignements qui, vous voyez, avec le relais qui a été reçu de l'autre ou le top radio. Il y en a un qui ne fait que l'observateur. Il y en a un qui ne fait que le conducteur. Il y en a un qui ne fait que la radio. Il y en a un qui communique avec la centrale. Enfin bon, voilà. Puis il y en a un qui ouvre le coffre. On va dire. Commentaire finaux ? Ah ben, de nouveau, jamais on s'ennuie ici. Merci. Nous devons reconnaître qu'il se passe toutes sortes de choses, mais les choses les plus importantes ne sont pas ce que dit le commandant du domaine, les craintes que les médias vous dénoncent ou le montant d'argent de votre chèque de paye. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites de votre temps à titre personnel. Parce que faites que votre vie compte. Toutes ces autres choses sont intéressantes, mais s'il vous plaît, restez concentrés sur ce qui est juste devant vous, qui est assis à côté de vous et la belle journée qui vous est offerte. Ne soyez pas hypnotisés par votre portable toute la journée. Faites que votre vie compte. Il n'y a qu'un seul d'entre vous et je peux vous dire tout ce que vous êtes et toutes vos expériences personnelles. Ah oui, vous êtes unique. chacun d'entre vous est unique. Et je peux vous dire que tout ce que vous êtes et toutes vos expériences personnelles sont ce qui vous rendent précieux. Alors ne les ignorez pas, traitez-les comme spécial et allez de l'avant et faites de grandes choses. Ici et maintenant. Même les actes de bonté les plus simples sont importants. Faites du monde un meilleur endroit. Vous pouvez le faire, oui, vous tous, chacun. Soyez juste gentil et bon et souriez et haut les cœurs. Et un dernier mot, deux derniers mots. Aidez les autres et ne vous inquiétez pas de savoir si cela vous sera profitable dans le futur. Aidez simplement les autres. Faites-le sans attente. Faites-le puis continuez votre vie. N'abandonnez jamais. Ne jamais abandonnez. vous continuez 100 fois sur le métier et remettez votre ouvrage. Vous continuez simplement un pas après l'autre. Vous ne vous souciez pas de ce que les autres font ou pensent de vous ou si vous le zurez le dessus. Concentrez-vous simplement et continuez, continuez. N'abandonnez jamais. Bien. Et ce coup-ci, on va aller voir les commentaires. parce que, pardon, il y a quatre réflexions sur plus de questions-réponses avec le commandant du domaine avec des questions personnelles des meilleures influences. Donc, plus de questions. Il y a du rab. Ben, dis donc, la vidéo, elle ne va pas être plus courte que celle d'hier, on dirait. Bon, il a un assorti, il reçoit un assortiment habituel de commentaires décousus. Il parle de femmes à poils. Vraisemblablement, il est un lesbien. Ça ne vous dérange pas. Donc, il a des manières de vivre humaines. Demandez au commandant s'il existe simplement une action de sortie de prison que nous, spectateurs innocents, pourrions utiliser. Tels qu'à la limite, pourquoi pas, j'annule toutes les autorisations précédemment accordées pour contrôler mon isbi. Ce qui signifie, laissez-moi tranquille et laissez-moi partir d'ici. Voir même, laissez-moi foutre le camp d'ici. Vous savez, cela ne me dérangerait pas d'avoir une réponse explicite à la question cosmique. Deux points. Un événement de niveau d'extinction reviendra-t-il sur cette Terre physique dans un proche avenir ? Comme cela, c'est apparemment produit de manière cyclique depuis des éons à 12 000 ans, je pense, au moins. Quel gâchis sommes-nous tous via le modèle terrestre protégé ? D'accord, t'assistement, que ces événements se sont produits, les preuves physiques le disent, en raison du conditionnement par les dirigeants menteurs, ici, pendant des siècles ou plus ? Ah. Bon, ça, ça ne provenait pas du domaine. Bon, ça, c'est déjà super. Les agences alphabétiques terrestres contrôlent ou peuvent autoriser l'utilisation de sbires en avatar humain. C'est tout simplement génial quand même, des super soldats potentiels. Donc là, il y a des petites réponses de commentaire à commentaire. Alors, commentaire intéressant, notamment sur la division, enfin, sur la distinction entre l'homo sapiens et le personnel non-joueur. Je me souviens avoir lu quelque chose sur le forum à propos de la guerre des ballouines et du pétrole noir intelligent. Non, pas pétrole noir intelligent, de la black goo intelligente. Ce sont les deux thèmes de l'ancienne série télévisée X-Files. Étrange de penser que la série a peut-être montré la réalité d'une manière ou d'une autre. Étrange peut-être la première fois que tu te dis « Ah oui ! » Puis au bout d'un moment, non. Nous, on sait, on n'arrive pas forcément à expliquer comment ils font pour certains, mais dans les autres, on sait qu'il y a des indices dans les films qui ne sont en fait que des reportages politiquement corrigés de façon à être transformés en romans, en aventures, en quoi que ce soit, en espionnage, en policiers, en plein, plein de trucs, en mangas. Il y a une trame qui est différente, sur laquelle est cousu le scénario. La trame est suivie. Donc, le scénario fait suivre en fait la trame. Et c'est ce que, dans le film de ce matin, pour moi, c'était la démarche stratégique psychologique et de nous amener à l'acceptation ou au concept relativisé de la présence et interaction avec une intelligence artificielle, avancée, très avancée, celle-là, en passant par l'émotionnel qui vous faisait penser à la fin, mais heureusement qu'il avait son robot parce que, voilà. Genre. Alors, le film, en question, je vais vous donner son titre quand même. Il est en ce moment sur la chaîne 7 à revoir, je crois. Je crois. Et il s'appelle Finch avec Tom Hanks. Bon. Et puis, je pense qu'à la suite de ce film, la nausée vis-à-vis d'un comportement potentiel ancien ou actuel. Enfin, il est mort, non ? Je ne sais plus. On ne sait pas trop. Covid, oui, c'est ça. Elle est diluée par la morale du film, on va dire. Il se passe quelque chose. Il gomme un petit peu l'opinion publique néfaste, nocive. Pas nocive, mais on a raison, péjorative. Oui, on a raison. Au cas où, on a raison. en noyant notre aversion dans l'émotion du film. Enfin, conséquente au film. C'est une journalise, je l'écubre un peu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus étrange de penser que la série. C'est la seule raison qui me pousse à regarder certaines séries et certains films, en fait. bon, il n'y avait que ça comme commentaire. Alors, voilà, c'est assez long pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais moi, je continuerai bien, sauf que je pense que je vais être interrompu par des nécessités domestiques multiples éphélines. Sinon, je voudrais bien enchaîner sur quelque chose qui n'a sûrement je ne pense rien à voir, une petite histoire des vampires chinois sautants. Ah, mais je vous dis, les vampires, ça ne sort pas que de la littérature. les cimériens en parlaient, Izuzu, roi des démons, enfin, dieu des démons, non, je ne sais pas, démons en chef, il y en a d'autres, ne serait-ce, je ne sais pas, que toutes ces, les cousines à Lilith et tout ça, et autres, au Moyen-Orient, en tout cas, ils ne les ont pas oubliés, ils ont des mots, des noms pour chacun d'entre eux, chacune de leurs spécialités, comme succume, incume, incume, goules, lichies, larves, ah, mais c'est tout des glauques, hein, mais il y a aussi la version positive, bon, séraphin, voilà, reprenons, ben, c'était, au revoir, merci d'avoir suivi, merci à Metallic Man, à Degon Megus, merci au Domaine, de tous ces renseignements, soyez tolérants, avec mes encarts émotionnels, de réaction, un peu, de troublions, là, c'est, je lave les yeux au ciel, évidemment, c'est un peu ridicule, il n'y a pas besoin, ah, ils peuvent très bien être là, à côté, dessous, dans la sonde, est-ce que je n'ai pas une micro-caméra, dans l'iris, et il me semble que oui, moi, il y a des fois, je regarde le ciel comme ça, et il y a un poil, c'est toujours le même, comme une cicatrice, mais ma peau, elle aurait dû se renouveler, elle n'a pas, la cicatrice, elle n'a pas de raison de durer, donc, voilà, je me demande si je n'ai pas une nano-caméra implantée, en plus, si j'avais un nano-micro dans les dents, je l'ai peut-être perdu, c'est un avantage, bon, c'est un des seuls avantage, pour cracher les noyaux de cerises aussi, ou le pépin de raisin, non, ce n'est pas très pratique, en fait, bon, voilà, je vous remercie de l'avoir suivi, donc, bon courage, passez entre les gouttes et les aiguilles, au lait carvaillant, restez positif et lumineux, chaleureux, bienveillant, et tout, il ira mieux, a priori, et puis donc, si vous participez aux efforts du domaine, ben, bravo, quoi, je trouve qu'il y a, là, sont décrits plutôt des avantages, quelque part, vous voyez, de toute façon, on partit en aventure, là, ça organise un petit peu, voilà, vous avez trouvé une organisation, un but, à la randonnée, astral, et un financier, un mécène, un mécène qui, en plus, vous protège plus ou moins, je vais écouter, c'est tentant, c'est assez tentant, bon, chacun son libre arbitre, je ne pousse personne à faire quoi que ce soit, dont il pourrait me vouloir par la suite, m'en vouloir par la suite, chacun est responsable de lui-même, n'est-ce pas, moi, déjà, je prends la responsabilité d'essayer de vous donner les meilleures informations, je vous dis à chaque fois que j'ai un doute ou que je trouve ça bizarre, voilà, et comme ça, on part à l'aventure ensemble un petit peu aussi, c'est, merci de m'accompagner, salut, à bientôt.